Bonjour à tous, merci d'être venus à cette nouvelle édition de ce qui a été les ESPARF et les rencontres olfactives. On espère que cette première édition des rencontres olfactives est à votre goût. Comme vous avez pu comprendre, le but de cette journée c'est d'échanger entre étudiants et professionnels notre vision sur le monde de demain. Du coup, comme la première table ronde, on va commencer le débat sur l'intelligence artificielle et ses innovations. Pour un tas de sujets, nous allons vous laisser entre les mains d'une professeure de l'école supérieure du parfum, Marielle Belin, que vous voyez ici. Madame Belin est une femme d'exception tournée vers le futur de notre industrie et qui a eu la bienveillance et la gentillesse d'être notre animatrice aujourd'hui pour ces tableaux ronde. Elle a été directrice internationale marketing pour Thierry Mugler ainsi que vice-présidente d'Icei Miyake Parfum. Donc elle a une très belle expérience derrière elle. Elle est aujourd'hui à la tête de sa propre structure de conseil marketing qui s'appelle La marque et la manière, une structure de conseil marketing, études et innovations. Elle intervient notamment dans les stratégies et récits de marques, la création et guide les maisons vers une meilleure compréhension du consommateur. Cette table ronde a pour but de mieux comprendre comment une intelligence artificielle peut intervenir dans les processus de création, marketing et distribution. Ainsi, une question émerge de toutes les problématiques de tout ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous. Quel avenir pour l'intelligence artificielle dans l'industrie du parfum ? Nous allons dès à présent laisser Madame Delain à ce sujet et présenter les intervenants qui nous ont fait l'honneur de venir aujourd'hui, partager leur expérience. Je tiens cependant à souligner le fait qu'avec les derniers sujets d'actualité, nous avons dû faire face à de nombreuses modifications. Je tiens vraiment à remercier les intervenants qui nous ont fait l'honneur de se déplacer pour nous aujourd'hui. Merci à tous, je vous souhaite une bonne table ronde et une agréable journée parmi nous. Merci beaucoup Céline et merci à l'ESP de m'avoir proposé d'animer cette table ronde sur un sujet central, qui est un sujet neuf, tout à fait neuf et qui est certainement joué à une évolution très rapide, dont on n'est pas capable aujourd'hui de dessiner les contours. Donc je vais laisser nos trois intervenants, à savoir Madame Violin, Monsieur Suffit et Mademoiselle Bidoir, se présenter. Claire ? Bonjour à tous, je suis Claire Viola. Aujourd'hui mon rôle, j'ai un titre de VP Digital Strategy chez Simrise. J'ai un parcours, je vais plutôt commencer par d'où je viens, parce que ce que je fais aujourd'hui c'est assez récent, ça fait qu'un an, donc je suis très modeste aussi par rapport à mes connaissances, par rapport à tout ce qu'il y a à apprendre sur le sujet. Mais je dirais mon ADN, il est vraiment dans la partie création, dans l'amour du parfum. J'ai cette passion, je le vis au corps depuis que je suis enfant, et j'ai travaillé après un diplôme à l'école supérieure de commerce de Lyon. J'ai travaillé en marketing, création, développement, chez quelques marques de L'Oréal et d'Univers. Et très vite, je me suis rendue compte qu'il fallait que je passe de l'autre côté du miroir, et que j'aille du côté de la création et des maisons de parfum. Donc j'ai un parcours d'à peu près dix ans d'évaluation, d'accompagnement des parfumeurs, et puis d'être le lien entre les marques et les parfumeurs, au sein de sociétés comme J'y Vaudan, Dragoco, entre Paris et New York. Et j'ai eu le bonheur de travailler avec David déjà à cette époque-là. Ensuite, j'ai pivoté vers un rôle commercial, donc j'avais envie de revenir plus au business, à la stratégie, ce qui était pour moi très naturel comme évolution. Donc j'ai à peu près douze ans d'expérience dans la gestion d'un compte. Mon compte principal, ça a été L'Oréal, parce que je pense qu'on s'est marié avec L'Oréal, tellement c'est évolutif, passionnant, et c'est des challenges en permanence, donc c'est très dur de faire autre chose quand on est dedans. Et donc j'ai travaillé pour L'Oréal, d'abord sur la fine fragrance, ensuite sur le beauty care, pour terminer, comme directrice globale du compte, où là j'ai pu toucher des sujets passionnants, comme le développement durable, l'innovation, la relation achat, et c'était absolument fascinant. J'ai aussi eu le plaisir de travailler pour LVMH, avec aussi beaucoup de plaisir à travailler sur la marque Givenchy. Et puis donc, depuis à peu près un an, je suis sur cette problématique qui est fondamentale pour l'avenir de nos sociétés, et puis l'avenir du monde en général, qui est le big data, et comment on applique le big data à la parfumerie, et notamment, ça passe par l'intelligence artificielle, qui est un des leviers. Donc je vous remercie d'avoir créé cette table ronde, et de donner l'opportunité aux étudiants d'avoir un espace d'échange sur ce sujet. Merci Claire. David ? Donc David Suffy, moi je suis diplômé de l'ISIPCA, donc j'ai un master de parc-murier à l'ISIPCA, et ensuite, après l'école, je suis rentré directement chez L'Oréal, dans la division luxe, au développement parfum, donc dans ce qu'ils appellent le département Alls Actifs, où j'ai passé dix ans, donc c'est là où j'ai rencontré Claire dans mon parcours, dix ans qui ont été partagés entre Paris, puis New York, où j'ai travaillé sur des marques comme Giorgio Armani, Yves Saint Laurent et Ralph Lauren, un parcours très riche, du coup, du côté, ce qu'on appelle plus marque et client, mais toujours dans le développement parfum. Et après ces deux années chez L'Oréal, j'ai décidé aussi de passer de l'autre côté, et de savoir ce qui se passait vraiment plus dans la création avec le parfumeur, et j'ai intégré Givaudan à New York, où j'ai eu une responsabilité de développement, donc d'évaluation sur le specialty retail, donc des marques très américaines comme Bath & Body Works et Victoria's Secrets. Une expérience, du coup, très riche sur un premier travail en collaboration avec des parfumeurs, une culture de boîte très différente entre le côté client et le côté fournisseur. Et ensuite, je suis resté à New York, mais j'ai changé de société, j'ai rejoint Firmenich, d'abord à l'évaluation, puis en vente sur le compte Coty. Donc, deuxième expérience, toujours à New York, et en septembre de l'année dernière, Paris m'a rappelé. Et voilà, après dix ans passés à New York, je suis rentré à Paris chez Firmenich pour reprendre la direction du développement parfum Fine Fragrance, donc de l'équipe évaluation, avec vraiment la volonté d'accompagner la transformation de ce métier sur le futur, quelles sont les prochaines, les nouvelles méthodes de développer des parfums, comment on appréhende les différents types de briefs, et bien sûr, l'intelligence artificielle est vraiment au centre de beaucoup de choses que l'on fait et comment on regarde l'évolution de notre métier. Donc, voilà, je suis très ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Merci David. Ange ? Du coup, moi je suis en quatrième année à l'École de sphère du parfum, donc ici, en spécialité de création, donc je me sens très concernée par ce sujet. Au fil des années et de mes stages, ça se confirme, j'aimerais bien être parfumeur dans la finalité, mais voilà, à travers les stages, voire beaucoup de domaines, et puis là, on peut voir les carrières hyper diversifiées que vous avez pu avoir, c'est vraiment, pour moi, je trouve ça fascinant. À côté de ça, je suis conseillère de vente chez Hermès et Sandy en job étudiant, ce qui me permet aussi d'enrichir, de voir directement le consommateur, voir comment il réagit par rapport au parfum et par rapport à la vente, à la vendeuse en soi. Donc là aussi, voir par rapport à la problématique qu'on va avoir tout à l'heure. Voilà, globalement, j'ai fait un stage chez Firminich à Paris, chez Firpa, en laboratoire de création, et j'ai fait un stage chez Nathalie Feistauer dans son laboratoire L'Absent, qui est indépendante depuis maintenant 3-4 ans. J'ai beaucoup appris en termes d'évaluation, de comment fonctionne une entreprise, que le fait d'être sur une petite entreprise, on peut voir beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai pu toucher un peu tous les domaines, un sacré personnage aussi, donc c'était très intéressant par rapport à ça. Et l'année suivante, l'été dernier, j'ai pu faire un stage avec Marc Boxton, donc toujours avec un parfumeur indépendant, qui n'est pas si loin de Nathalie en soi, vu qu'ils ont travaillé dans la même boîte, mais tellement différent, donc c'était très enrichissant pour les deux. Avec Marc Boxton, j'ai pu faire pas mal de créations, et donc ça a confirmé mon envie d'être dans la formulation plus tard. Voilà, globalement. On va te souhaiter un joyeux anniversaire. Ah, c'est bon. Merci, Ange. Alors, je voudrais démarrer le sujet d'une façon très pratico-pratique, très concrète. Je voudrais éclairer que vous me disiez, que vous nous disiez, de quoi est constituée une intelligence artificielle dans le parfum ? Quels sont ses composants ? Alors, avant de partir dans le parfum, moi je veux bien qu'on parte un peu sur l'aspect général de l'IA, parce que est-ce que tout le monde est familier avec l'IA dans la salle ? Si quelqu'un est très familier, je veux bien que la personne lève la main et qu'il peut venir me remplacer, en fait. Bon, donc en fait, je vais commencer par un cas concret. Je vais faire quelque chose d'assez général, puis on arrivera au parfum dans un deuxième temps, si tu es d'accord. Vous connaissez tous Netflix. Je pense qu'il y a même des utilisateurs de Netflix. Bon, Netflix, c'est un business model qui est complètement centré autour de la data. C'est assez intéressant, parce qu'au départ, ils vendaient des DVD. Ils les vendaient, ils les envoyaient. Puis après, ils ont créé leur société de streaming de vidéos. Et maintenant, ce qu'ils font, c'est complètement dingue, c'est qu'ils ont un modèle de production de séries qui est basé sur les goûts des consommateurs. Donc, c'est de l'offre totalement personnalisée. Voilà, donc ça, c'est la magie de l'IA. Ça, c'est un exemple que vous touchez au quotidien, qui est dans vos mains. Bon, après, je vais faire un peu de théorie, parce que j'aime bien ça. Je pense que je ne peux pas parler d'IA si on ne parle pas de big data, puis si on ne définit pas l'IA d'abord. Donc l'IA, il y a, bon, intelligence artificielle. Moi, j'aime bien parler d'intelligence augmentée. J'ai plein de bouquins que je peux vous recommander, mais il y en a un de Luc Julia qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas », qui est comme si vous étiez dans un salon en train de discuter avec lui. Et lui, il parle d'intelligence augmentée. Je trouve ça extrêmement pertinent. Donc, je vous le recommande fortement. Et il faut distinguer deux IA. Il y a l'IA générale, qui est l'IA des films. C'est le gros fantasme où les robots vont remplacer les humains et ils sont dotés de sensibilité, de capacité de raisonnement, de capacité d'analyse. Voilà, c'est un truc complètement dingue. Et puis, il y a l'IA étroite, qui est celle qui est dans le plan réel, en fait. Qui est une IA qui, pour le coup, elle, va s'attaquer à des tâches qui peuvent être effectuées par un humain, mais dans un domaine mathématique fini. Donc, c'est des tâches précises qu'on peut mesurer. Et l'IA, pour le coup, va être très intelligente et très efficace dans ce domaine précis. Et probablement beaucoup plus rapide que l'humain. Donc, c'est là que c'est intéressant. Donc, l'IA général, c'est complètement unique au fonctionnement humain. Donc, on est capable de raisonner, d'apprendre par l'expérience, d'avoir des interactions avec l'être humain en langage naturel. Donc, c'est ce qu'on fait, nous, là. Mais ça, ce n'est pas possible. Et l'IA étroite, je vais vous donner des exemples de tâches spécifiques. Donc, la plus célèbre, c'est en 97, quand Dibloo vainque Kasparov aux échecs. Bon, ben là, génial. Pourquoi c'est possible, ça ? Parce qu'en 96, Kasparov était encore vainqueur sur l'IA. Et hop, le switch qui s'est opéré, c'est que les capacités de process, enfin, le processing power, computer processing power, donc la puissance de traitement des données, a été multipliée par deux. Donc, d'un coup, la machine est capable de mettre l'humain. Bon, donc, elle a quand même été un peu aidée. Un autre exemple, c'est la musique qu'on peut écrire. Il y a plein de logiciels, aujourd'hui, qui sont capables d'écrire. Ils prennent une œuvre, une œuvre... Enfin, ils prennent l'œuvre de Bach, par exemple. Et ils vont être capables d'écrire une œuvre qui n'a pas été écrite. Parce qu'ils ont analysé tellement, tellement de partitions qu'ils sont capables de reproduire une mélodie qui va... Enfin, si on n'est pas musicologue, on n'y verra que du feu, en fait. Donc, ça, c'est assez génial. Et c'est assez génial quand on va dans des domaines comme le domaine médical, où là, on a aujourd'hui des IA qui sont capables d'aller identifier un mélanome malin, là où un médecin, à l'œil nu, ne va pas y arriver. Donc là, ça, c'est génial. Parce que là, c'est des fonctionnalités qui ont vraiment... Puis, à être en recherche de sens, là, ça donne vraiment du sens. Et moi, je suis aussi en recherche de sens. J'ai un Z dans moi. Et clairement, ce sujet-là, j'ai besoin de l'associer à du sens. Enfin, voilà, je pourrais m'étendre sur les exemples. Il y en a des tonnes. Une des questions, c'était l'IA, comment ça marche ? Quels sont les rouages ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, en fait, l'IA, je disais, c'est indissociable du big data. Je fais un long monologue, mais après, je laisserai l'espace. Mais l'IA, en fait, ça marche parce qu'il y a le big data. Ça ne peut exister que grâce au big data. Alors, là, pareil, on va revenir à des définitions. Mais il faut de la puissance de données. Donc, ce que je disais, le computing processing power. Il faut que les datas soient dispo. Donc, ça, c'est le big data. Donc, quand je dis des datas dispo, c'est des datas qui existent, mais qu'on peut extraire et qui sont d'une certaine qualité. Et puis, il faut pouvoir être capable d'avoir des gens qui créent des algorithmes qui sont justes, qui sont précis et qui ont surtout un objectif. Parce que faire de la data pour faire de la data, c'est comme si on veut faire de la cuisine et qu'on a plein d'ingrédients merveilleux, mais qu'on ne sait pas quoi en faire, ça ne sert à rien. Donc, il faut avoir un objectif précis et du coup, programmer. Mais pour programmer, il faut des gens compétents. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile de trouver des gens, des data scientists ou des programmateurs en IA qui maîtrisent le sujet super bien. Donc, c'est pour ça que les gars qui sont chez Google, Apple, ils se vendent à des tarifs complètement flous. Et ils ne veulent même pas forcément sortir parce que ce qu'ils font là-bas est tellement intéressant. Donc, la partie humaine est super compliquée. Et l'IA, ça peut exister aussi. Ça, je le mets aussi en perspective sur la dimension humaine. Si on a des systèmes de gouvernance dans les sociétés et une capacité à former les gens. Parce que moi, il y a un an, on m'a parlé d'IA. Bon, ok, j'étais probablement pas plus informée que quelqu'un qui lit la presse. Et je pense qu'il y a un travail d'acculturation qui est super fondamental. Donc ensuite, pour répondre à la question, vous posez une question plus précise sur les big data. C'est des big data consommateurs, des big data parfums, des big data de légumes. Alors, c'est tout. En fait, je vais rester encore sur le plan général pour le moment. D'accord. En fait, le big data, c'est la data, c'est quoi ? Il y a quatre grands principes dans le big data. C'est ce qu'on appelle les quatre V. C'est facile à retenir. Le volume, la variété, la vélocité et la véracité ou la validité. Bon, le volume, c'est assez facile à comprendre. C'est que la data génère de la data. Donc, le nombre de gens, il y a 156 millions de tweets par jour. Enfin, ça, c'est de la data. Si vous êtes sur des chaînes d'opération dans des usines, il y a des capteurs partout. En une journée, il y a un volume colossal de data qui est généré. Enfin, voilà. La data, de toute façon, il n'y en a pas plus. Donc, ce volume, en fait, il nourrit le volume et il est démultiplicateur. Deuxièmement, c'est la variété. Donc, en fait, il y a deux types de données en langage de texte. C'est la data structurée et la data non structurée. Donc, la data structurée, c'est un Excel ou un CRM. On sait exactement dans quel cas on va aller chercher la data. La data non structurée, c'est vos photos. C'est ce que vous avez dans votre vie. C'est des vidéos. Enfin, c'est de la data, en fait, qui n'est pas exploitable sous les mêmes... C'est des torchons et des serviettes, quoi. C'est ça. C'est ça. La validité, donc, c'est quelle qualité de data on a. Parce que bon, c'est pareil, si on fait la cuisine avec un ingrédient frelaté, le résultat n'est pas terrible. On ne va pas aller chez Thierry Marx et manger un truc qui ne va pas être bon. Donc, c'est que toute la chaîne du sourcing, elle est parfaite. Donc, ça veut dire qu'il y a une loi simple. Ça s'appelle garbage in, garbage out. Bon, voilà. Et puis, le dernier point, c'est la validité de la data. Qui marche avec ce que je viens de dire avant, mais une data de qualité, c'est ça, si elle est bien exploitée, avec un objectif bien précis, qui va amener un avantage compétitif à la société qui travaille dessus. Et c'est ça qui va créer de la valeur et de l'impact business. Alors, je vais donner des chiffres, parce que ça, c'est une question qui n'est pas posée, mais qui est super importante. C'est la valeur business de la data. Alors, en 2012, la valeur générée par l'IA, c'était 600 000 dollars. Quantité négligeable, 2012, c'est hier. 2020, 50 milliards de dollars. Donc, c'est absolument colossal. Et donc, on comprend pourquoi les entreprises investissent massivement dans la data. Là, il y a une étude d'IBM qui est sortie cette semaine dans le monde informatique qui dit que 30 % des entreprises françaises explorent la data et 37 %... Enfin, utilisent déjà de l'IA, je veux dire. Et 37 % sont dans des phases exploratoires. Donc, ça veut dire qu'il y a 70 % aujourd'hui qui commencent à toucher le sujet de près au loin. Donc, c'est absolument fondamental que nos sociétés de parfums, clients, fournisseurs, comprennent ça et évoluent. Parce qu'en fait, ceux qui ne le comprennent pas, ils vont aller dans le mur. Voilà. Et dernier truc sur le big data, c'est que le big data, ce n'est pas possible sans le cloud, la 5G. Et si on prend les objets connectés ou même les voitures autonomes, tout ça, c'est possible parce qu'il y a justement cette capacité à avoir de l'information qui circule. Là-dedans, il y a des IOT, enfin, il y a des données qui vont être envoyées au cloud. Et si de mon téléphone, je veux piloter ma lumière intelligente, ma maison intelligente, ma voiture intelligente ou n'importe quoi d'autre, ça monte, ça redescend et puis ça part. Et puis l'info, elle repart, elle revient et c'est auto-apprenant. Donc, voilà. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des systèmes d'information qui sont de plus en plus puissants. Voilà. Oui, alors je revenais sur le contenu data de l'intelligence artificielle dans le parfum pour qu'on comprenne de quoi il est composé. Le contenu data dans le parfum, il y a plein d'endroits qu'on peut regarder. Il y a la chaîne de valeur, en fait. C'est à quel endroit ? Si je prends la chaîne de valeur de la parfumerie en général, on va commencer dans le sourcing. Là, on peut avoir des informations d'où ça vient, c'est traité par quel fournisseur ? C'est quel fermier ? C'est quel trader ? De l'info sourcing, on peut l'avoir avec la blockchain. Typiquement, c'est un sujet. On va avoir de la data au niveau de la création. Donc ça, c'est la partie pour nous qui a le plus de valeur parce que c'est finalement les formules. C'est le poumon créatif, c'est la propriété intellectuelle. Donc c'est la partie la plus importante. Mais en fait, tout est important. La librairie olfactive, c'est un sujet aussi où on va aller piocher des infos. Ça aussi, c'est quelque chose qui est une forme de data. Donc là, l'intelligence artificielle va peut-être nous aider à aller piocher les bonnes formules. Ça va être dans la production. Dans la production, on va pouvoir analyser la manière dont la chaîne de production est faite, l'ordre de mélange, anticiper des pannes sur les outils qui vont derrière éviter des problématiques de livraison, des problématiques de retard, etc. Il peut y avoir de la data sur tout ce qui est construction et service. Donc le SAV, enfin quelque part, voilà. Les tests de stabilité. Les tests de stabilité, ça, c'est un sujet où on crée énormément de data. En plus, ça arrive au bon moment. Voilà. Les stabilités, on sait que si on mélange certaines molécules, entre elles, on va avoir des bases de chiffres, ça va colorer, ça va être le bazar. Donc ça, on peut l'anticiper si on a le bon modèle d'analyse. Et tout ça, ça peut être de l'analyse de data simple. Ça peut être ce qu'on appelle aujourd'hui les data scientists. C'est simplement bien analyser les infos qu'on a. Mais ça peut être plus loin et ça peut être de l'IA qui va faire du prédictif. Voilà. Donc c'est une réponse un peu rapide là. Mais un truc que je n'ai pas dit qui est hyper important. Vous avez des data consos aussi. Oui, ça, j'en ai parlé, mais c'était parce que c'était tellement évident parce qu'on le fait déjà. C'est tellement évident. Oui. Un truc que je ne vous ai pas dit qui est hyper important, c'est que... Et je cite ce monsieur, Jean-Philippe Débiol, qui est un des ponts chez IBM sur l'IA. Lui, il dit la véritable promesse de l'IA, c'est l'apprentissage et l'amélioration avec le temps. Parce que l'IA, c'est du machine learning. Donc machine learning, c'est l'apprentissage machine. C'est un système auto-apprenant. C'est un système où on va essayer de reproduire le système de neurones qui est dans le cerveau pour l'appliquer à une machine. Voilà. Donc ça, c'est... C'est fondamental de le savoir. C'est qu'en fait, l'IA, on n'est qu'au début. Je vous parlais de 2012. Il y a un monde à écrire et que ce monde, il est en permanence en train d'apprendre de ce qu'il a déjà comme information. Et il y a un autre sujet hyper important, c'est les biais cognitifs. Parce que l'IA... Il y a des produits chez Apple qui ont été retirés du marché très vite parce qu'ils se sont rendus compte que les algorithmes ont emmené dans des choses qui étaient fausses. Un exemple qui va faire sourire toutes les filles ici, mais il y a des IA de recrutement qui vont proposer des salaires plus bas aux femmes. Ah ouais, ça c'est un gros biais. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, les femmes sont payées, je balance une pierre dans la barre, mais sont par expérience et dans le temps, payées un peu moins que les hommes. Et par conséquent, l'IA, il a ça comme donnée donc il va la sortir. Donc ça, c'est un biais cognitif qu'on règle. Oui. Et donc en fait, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir, il faut de la data de qualité, il faut un objectif précis et une exploitation. Et donc c'est dans l'exploitation qu'il peut y avoir des biais cognitifs ou peut-être même dans l'objectif. Donc en fait, il faut voir que la part humaine est toujours présente et y porter attention. Alors ça m'amène à un biais cognitif, on en a parlé tout à l'heure, qui est en fait le sourcing de la data, de l'intelligence artificielle dans le parfum. Aujourd'hui, c'est donc des formules qui font partie du passé parce qu'elles ont déjà été construites et de la data consommateur qui fait partie du passé, même si c'est un passé extrêmement récent puisque c'est des comportements qui ont eu lieu. Donc, comment vous allez gérer ce biais cognitif qui est de rejeter le passé dans le futur puisque en fait, tout change. Donc en fait, mon comportement passé n'est pas nécessairement prédictif de mon avenir. En tout cas, tout le monde le souhaite pour soi. Voilà. Donc c'est ça la question. Est-ce que tu veux répondre ? Vas-y, vas-y. D'accord. Ouais, non, mais c'est juste pour laisser un peu la date aussi. Ouais, ouais. Donc je commence. Bon, alors le passé, le passé c'est bien. Enfin, on parle dans la parfumerie, on est quand même dans un métier qui est très traditionnel. Enfin, on est sur de l'artisanat d'art, sur un métier où il y a plusieurs centaines d'années d'expérience. Donc, moi je pense que c'est important de s'appuyer sur ses racines. C'est important d'avoir cette connaissance de la tradition. Il y a des biais cognitifs. Je ne sais plus ce que je voulais dire, je suis désolée. J'ai arrangé un peu. Non, c'est vous. C'est comment on gère en fait le passé et l'articulation avec l'avenir. Merci. En fait, ça revient à parler du fonctionnement parfumeur, d'intelligence artificielle. En fait, le passé, il est structurant et il contient toutes les formules et toute la façon dont on a construit l'héritage qu'on a aujourd'hui. Tout corpus. Maintenant, c'est vrai qu'il y a, elle va aller chercher des modèles, elle va aller chercher des combinaisons, elle va aller chercher des accords qui sont dans le passé, mais elle va aussi aller faire des liens entre des choses que l'intelligence humaine pour le moment n'a pas été cherchée. C'est ce que IBM appelle les white space. Nous, on travaille beaucoup avec eux dans ce domaine-là. Et ces white space, c'est des choses qui vont être en dessous de la statistique. C'est-à-dire que quand on fait des tests qu'on saut, on a de la statistique. Donc, on va avoir des modèles qui sont répétitifs et importants parce que nombreux et observés par un nombre échantillon de population. Si on va dans les white space, c'est un peu des signaux faibles. Mais c'est là qu'on va aller détecter des perles parce que ces perles, finalement, elles existent. Moi, je fais toujours une analogie que j'aime bien avec les peintres. Les parfumeurs, vous êtes tous un peu des peintres, finalement. Si je dis à un parfumeur, dessine-moi une pomme, j'aurai autant de sortes de pommes qu'il y a de parfumeurs. Et plus ils ont de talent et plus la pomme, elle va être incroyablement différente et remarquable. C'est pareil avec les peintres, on va dire, Matisse, Picasso, Cézanne. Enfin, voilà. Ils ont tous dessiné une pomme qui n'a rien à voir. Donc, ça, l'IA, elle a accès, en tout cas, chez Simrise, on a cette grande base de données où on a à peu près 2 millions de formules qui sont disponibles. L'IA, elle a accès à toutes ces formules, à toutes ces combinaisons et puis, elle va être capable d'aller chercher des accords, proposer des accords qui sont inégalés sur la base du passé. Après, le point est très juste, c'est qu'il peut y avoir des biais. Et c'est souvent ce qu'on peut voir aussi dans la parfumerie, pour travailler dans l'industrie depuis 22 ans. c'est vrai que parfois, j'attends le moment magique où je vais sentir un nouveau lancement, où je vais me dire c'est génial, je n'ai jamais senti ce truc, c'est magnifique, je le veux absolument. Ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé et je ne critique pas la qualité des gens qui créent parce qu'ils sont très très bons, mais c'est juste qu'il y a aujourd'hui beaucoup de facteurs, de barrières à l'entrée qui sont partout, qui sont à la marque, qui sont dans les maisons de création, qui font que c'est dur de décider d'aller lancer des choses très disruptives entre guillemets parce qu'il y a des enjeux économiques tels derrière que c'est un paradoxe compliqué. Heureusement qu'il y a des marques de niche comme celle-là que tu connais qui peuvent, elles, se permettre ça parce que c'est leur raison d'être et parce que c'est là qu'on les attend. Mais bon, alors ce qu'on fait justement pour éviter le risque de réécrire le passé et d'avoir l'aide dans le rétro, c'est qu'on va injecter un accord complètement dingue ou une molécule de synthèse mais qui vient de la tête du parfumant ou de l'IA. Alors ça peut être, en fait, comme je disais, c'est un système auto-oprenant donc on ne va jamais s'arrêter sur un terrain de jeu qui est fini. On va tout le temps construire un nouveau terrain de jeu donc il sera fini à l'instant T mais à l'instant T plus 1 il sera fini plus 1. Enfin, voilà. Et donc par exemple, la recherche moléculaire va développer un accord qui va par exemple être 100% renouvelable qui va apporter une note qui olfactivement est différenciante et comme quand on a mis les duos dans 76 dans Le Sauvage, paf, c'était complètement différent quand on a mis Little Maltol dans Angel, waouh, ça ouvrait un champ olfactif. Si on injecte ça dans l'IA, on lui dit vas-y amuse-toi. D'accord. Et bien là, on aura de la créativité. D'accord. Si on met un accord, je sais pas, un accord truche. L'industrie tourne autour de la truche depuis très longtemps puis on n'arrive pas à lancer un truc qui soit vraiment waouh avec la truche parce que tout le monde va chercher des chemins. Ouais. On peut tout lui, on peut tout lui, en fait, on peut tout apprendre. C'est en fait, l'IA, il faut considérer que c'est un jour, ça sera aussi intelligent qu'un jeune parfumeur. Aujourd'hui, c'est pas le cas, le jeune parfumeur est beaucoup plus intelligent. Mais dans les deux cas, ils apprennent. Et le jeune parfumeur, il va apprendre, il va oublier des trucs. Alors qu'il n'oublie pas. Et voilà, il n'oublie rien. Mais c'est un outil d'aide à la création. C'est un moyen. Ça ne remplace pas en un accord. Après, le biais final, finalement, c'est toujours quand même le jugement de l'humain. parce que que ce soit la création du parfumeur, la création de l'IA, si moi, toi ou n'importe qui dans la salle sent la création et juste que c'est mauvais, il y a une sentence qui est tombée en fait. C'est ça. Et c'est mauvais. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui, on ne peut pas vraiment remplacer par n'importe quelle intelligence artificielle. David, donc en fait, ce que vous dites, c'est que c'est toujours le regard humain ou le nez humain ou la sensibilité humaine qui a le dernier mot. En tout cas, aujourd'hui, c'est complètement le cas. Et le plus grand biais, en fait, c'est notre biais humain. Et le même biais que l'IA peut avoir sur reproduire ce qui s'est passé dans le passé, finalement, on fait un peu la même chose. On apprend du passé, on va à l'école, on nous apprend les grands schémas de la parfumerie, les choses qui ont fait des disruptions. Et on avance avec cette espèce de bagage qu'on a appris. Donc, on a un peu le même fonctionnement. la plus grande difficulté, c'est toujours d'être visionnaire et d'arriver à adapter quelque chose qui n'a pas été fait. Quand même, en respectant, effectivement, toutes ces barrières à la création, si on peut vous appeler des barrières, mais tout ce qui fait qu'à la fin, il faut quand même qu'on rentre dans une case parce qu'il y a effectivement beaucoup d'enjeux et beaucoup de millions de dollars derrière qui fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, en tout cas qu'on travaille sur des gros lancements, des grosses marques. Est-ce que vous, puisque vous avez une grande expérience de la création et de l'évaluation, j'ai deux questions. Est-ce que vous ressentez déjà, vous voyez déjà, vous vivez déjà des modifications importantes du métier de l'évaluation et de la création dues à l'intelligence artificielle ? Ça, c'est ma première question. J'écoute votre réponse et je donnerai la deuxième après. Alors, je pense que la première application, et c'est un peu ce que Claire disait, en fait, il faut d'abord savoir ce qu'on veut en faire de l'IA. Parce que juste avoir de l'IA, c'est bien, mais si on ne sait pas quoi en faire, c'est compliqué. Je pense que une des premières applications, c'est vraiment d'arriver à libérer du temps parce que ce qui a le plus de valeur aujourd'hui dans notre métier, c'est le temps. On a toujours l'impression de ne pas avoir assez de temps, pas assez de temps. On court toujours à la dernière minute pour envoyer la dernière version, la dernière mode besoin de temps. Donc si, par le biais de l'IA, on peut, en fait, remplacer un peu les tasks qui sont répétitives, très inefficaces et très chronophages avec très peu de valeur ajoutée, ça déjà, c'est fantastique parce qu'on libère du temps pour la créativité et vraiment pour l'innovation. Ça, c'est un des premiers champs, je pense, d'application qui est hyper intéressant. C'est vraiment, c'est exactement ça, l'IA, en fait, ce que... Et vous le vivez déjà. Vous le vivez déjà. On commence à voir ça. On commence à le mettre en place. Mais l'IA, en fait, ça a pour but de simplifier. C'est compliqué à mettre en place mais une fois que c'est en place, ça simplifie et en fait, on enlève la pénibilité du travail. Voilà. D'accord. C'est ça l'objectif. C'est de décliner des versions pour des formes galéniques. C'est ce que disait David. C'est tout ce qui est mise aux normes réglementaires, c'est adaptation technique, c'est... Optimisation de la performance. Aujourd'hui, on est encore quand même... Finalement, c'est très étrange parce que notre métier, même s'il a plus de 100 ans, ça reste quelque chose de très artisanal et de très basé sur les essais et l'erreur en fait. Et donc, on peut faire 150 essais qu'il va falloir sentir les uns après les autres ou alors avoir une super IA qui va nous dire en fait, l'essai qu'il faut, c'est celui-là. Et c'est tout. Tu n'as pas besoin de sentir les 149 autres. C'est là où on gagne le temps en fait. Donc, effectivement, là, c'est une valeur ajoutée au service de la création qui est très... qui est à souligner. C'est importante. Ma deuxième question, elle porte plus sur l'évaluation parce que tout à l'heure, vous disiez que l'IA était capable de faire des rapprochements que le cerveau humain, enfin, que nous, à cause de nos biais, nos habitudes, on ne va pas faire. Donc, proposer quelque chose de disruptif qui peut être censuré par nos biais à nous. C'est ce que vous disiez. Est-ce que vous avez déjà fait des tests conso sur des choses complètement disruptives ? Est-ce que ça, c'est dans l'évolution du métier de l'évaluation ? Est-ce que c'est... Alors, je pense que des tests conso sur des choses disruptives, on l'a tous fait et on sait tous déjà, avant même de le faire, que ça va être mauvais. D'accord. parce qu'il y a cette espèce de biais à nouveau, de biais humain que c'est plus facile d'aimer quelque chose qu'on connaît déjà que quelque chose qu'on ne connaît pas. Si on vous présente, comme disait Claire, la cuisine, un plat qui a l'air plutôt joli, qui ressemble à une pomme, on se dit, ah ouais, ça va être sympa. Si on vous représente un truc, je ne sais pas, qui est tout noir ou gris ou quoi, on se dit, je ne suis pas sûr que j'ai envie d'essayer. Donc, c'est un peu la même chose finalement avec le parfum. Donc, tester quelque chose de disruptif, ça nous apporte très peu. D'accord, d'accord, d'accord. Et sinon, dans le quotidien du métier de l'évaluation, est-ce qu'il y a un impact dû au développement qu'il y a maintenant dans votre quotidien ? Je pose une question à David et puis à Claire. Aujourd'hui, pas encore parce que c'est encore très récent dans notre industrie, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être hyper intéressantes et je pense que pour l'évaluation spécifiquement, ce dont parlait Claire avant, c'est ce côté un peu prédictif de l'IA qui va être hyper riche. Donc, aujourd'hui, pour, bien sûr, le brief idéal, c'est d'avoir un gros brief sur lequel on va passer du temps, créer à partir de rien et tout ça. Mais ce n'est pas la réalité de notre métier dans 98% des cas. Il faut répondre très rapidement et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on se base sur notre collection de parfums qui a déjà été créée. Là où, encore une fois, on passe du temps, c'est à chercher dans la collection l'essai ou la création qui va être la meilleure réponse au brief. Là où ça va devenir intéressant, c'est quand un système basé sur l'intelligence artificielle va être capable de prédire en fonction des paramètres de brief, en fonction de qualité d'information qu'on va rentrer, encore une fois, de nous dire, voilà, ces cinq parfums, c'est les meilleurs, vous devriez sentir cela. Oui, d'accord, mais on y est pas encore là. C'est pareil, c'est la même vision, pas encore là. C'est la même vision sur la partie librairie. Effectivement, la librairie, on stocke des thèmes du marché qui fonctionnent bien, des produits qu'on n'a pas vendus mais qui étaient super bons, des produits qui sont performants par rapport à certains types de cahiers des charges, par exemple, des formules renouvelables, des formules avec un taux de chimie verte très élevé, des formules qui sont proches des benchmarks du marché, des formules qui vont être très aimées dans certains pays. Enfin voilà, il y a plein plein de critères qui font que quand l'évaluatrice va venir chercher en début de brief des solutions, elle a une base de données monstrueuse alors qu'il souvent est, il y a une database, il y a des filtres de recherche mais qui sont un peu plus archaïques, on va dire. Alors s'il y a effectivement, il peut aller faire ce que disait David et proposer une ligne des candidats, ou il y a des candidats. Bon de toute façon, l'IA ne décidera rien. Quand tu dis, alors elle dira c'est ça le parfum, je mets un petit bémol, c'est-à-dire qu'en fait on va commencer, c'est l'humain qui va commencer l'aventure et c'est l'humain qui va la terminer. On se rend bien d'accord là-dessus. C'est un outil d'aide à la création, c'est un outil, c'est une collaboration avec machines et ça ne remplace pas. Je veux quand même lever cette espèce d'angoisse. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment le parfumeur et l'IA ont fonctionné pour les parfums au Boticario ? C'est un exemple concret. Je porte un projet chez Simrise, je suis une des personnes qui porte ce projet. On a signé une collaboration avec IBM, IBM Research, qu'on a nommé Philira, du nom d'une déesse grecque de la beauté, de la sagesse et du parfum. Et en fait, ce programme de recherche, on l'a commencé il y a à peu près trois ans. Et l'objectif, c'est de faire de la création cognitive, c'est-à-dire d'utiliser de l'intelligence artificielle pour aller dans des niveaux de créativité qui ne sont aujourd'hui pas là. Et le grand avantage aussi d'aller dans ce programme, c'est l'agilité et la rapidité, comme on l'expliquait tout à l'heure, les datas peuvent permettre d'aller plus vite dans la résolution d'une solution. Je vais peut-être expliquer pourquoi on est arrivé là. Oui, en fait, il y a 4-5 ans, on regardait un peu ce qui se faisait dans les métiers artistiques parce que finalement, on est quand même tous très reliés dans la créativité et dans la vision. Et on a commencé à être interloqué par le travail qui était fait en cuisine avec Chef Watson chez IBM. Donc là, ils avaient un logiciel qui permettait d'identifier, vous prenez 4-5 produits que vous avez chez vous, je ne sais pas, la pomme, le pastèque et puis vous, quelles recettes vous pourriez faire. Et là, le système d'IA était capable de vous concocter une recette étonnante, savoureuse et facile à faire. C'était un truc assez génial. On s'est dit, waouh, il y a tellement de liens entre les ingrédients et notre métier. la graine était plantée. Ensuite, on a vu ce qui se faisait dans l'art. Et là, on a vu un système d'IA qui était capable de copier, comme je dis ce que je disais avec Bach tout à l'heure, de copier un style de Rembrandt et de faire un tableau. Alors, le pompon, ça a été Microsoft. Et quelques années après, on a vu un tableau vendu chez Christie's intégralement développé par l'IA. Là, on s'est dit, waouh, il y a vraiment quelque chose de super intéressant à faire. Et nous, on est très innovants, on a un ADN d'innovation et on s'est dit, c'est la deuxième révolution de la parfumerie après l'introduction de la synthèse. Et donc, on a signé ce partenariat avec IBM pour développer cette créativité cognitive. Alors, c'est un travail qui est long. La vision, je pense qu'on l'a partagé, on a la même. c'est un travail long parce qu'en fait, je vous disais tout à l'heure, garbage in, garbage out. Donc, il faut que la data, elle soit bonne, qu'elle soit méthodiquement collectée, qu'on ait des informations comparables, qu'on ait des bons filtres. Et voilà, donc, c'est un work in progress. J'aime bien dire qu'on construit l'avion pendant qu'il vole. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Alors, Boticario, c'est une super histoire parce que Boticario est aussi une marque très innovante et c'est un leader brésilien. Et ils cherchaient à se positionner différemment et ils voulaient lancer le premier parfum développé avec l'intelligence artificielle. Donc, ils avaient contacté IBM. En fait, c'est IBM qui nous a mis en relation. D'accord. Voilà. Et donc, c'était un gros challenge parce qu'on avait, pour ceux qui bossent en fine, enfin, qui développent des parfums fine, vous savez à quel point c'est long et complexe. Là, on avait quatre mois. On avait des benchmarks à battre sur la cible des Millenium Brésiliens. Et puis, il fallait que ce soit des parfums développés soit intégralement, soit très partiellement, enfin, c'est-à-dire à 80% par l'intelligence artificielle. Et cet outil de création, il était en développement. C'était quelque chose qui était encore très expérimental. Et en fait, le challenge a été relevé. On a eu quelques propositions par la machine. donc on a eu à peu près 70 formules. Il y en a peut-être au début une cinquantaine qui étaient bonnes achetées parce que l'algorithme, il n'avait pas encore appris suffisamment pour proposer des choses qui étaient justes. Mais dans les vins, il y en avait quand même quelques-unes qui étaient intéressantes. Et le parfumeur, Dave Apple, a travaillé sur à partir de quatre formules pour chaque... Il y a un homme, enfin, il y a un féminin et un masculin. c'est Egeo On, la gamme. Et il a trouvé des combinaisons d'accords qui, lui, n'auraient jamais faites et qui étaient inégalées. Donc pour le féminin, c'est un toffee mélangé avec un accord litchi mais dans des proportions déroutantes. Et le masculin, c'est un fenugrec avec un chai latte sur une fougère très classique, très masculine. Et en fait, le tout fonctionne très bien. C'est très beau, c'est très commercial et c'est à la fois innovant et commercial et ça a battu les tests. Donc c'était une super aventure. Et alors, le parfumeur, quel rôle a-t-il joué dans ce processus ? Alors, il a été chef d'orchestre dès l'origine. C'est lui, au départ, qui a travaillé avec les équipes IBM. Il n'est pas tout seul, il y en a plusieurs. C'est lui qui est le plus. de jus, mais ils sont plusieurs à travailler. En fait, il faut apprendre à la machine, il faut apprendre à la programmer. Donc, il faut expliquer à des informaticiens, à des mathématiciens ce qui se passe dans le cerveau d'un parfumeur. Et vous pouvez imaginer la complexité du truc. C'est-à-dire, la machine, il faut lui apprendre à distinguer des synthétiques de naturel, à distinguer les taux de concentration. parce que si on met une pyrazine au même dosage qu'une essence de lavande, je pense qu'on repousse la fuite avec la pyrazine. Le parfumeur a aidé à qualifier toutes les matières premières, c'est ça ? Il faut expliquer la différence entre une application fine et une application douche, par exemple. D'accord, d'accord. Il faut expliquer la différence entre un masculin et un féminin, la différence entre un chypre et un floral. il y a des millions de trucs à expliquer. Je ne sais pas pour rien qu'on devient parfumeur, ça prend une vie en fait. Alors oui, on sort de l'école, on a des bases, mais pour être capable d'être un grand parfumeur, je pense qu'il faut des heures de route au compteur. Tout à fait. Voilà, donc il y a la bonne nouvelle, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure, elle apprend tout et elle retient tout. Mais pour autant, il y a régulièrement, on fait des tests, on envoie des... on dit, voilà, tel filtre, tel besoin, FIILIRA, vas-y, on appuie sur le bouton, FIILIRA nous donne des idées et puis après, on va voir justement si la programmation est bonne ou pas. Donc là, je vous parle d'un projet qui est en développement, qui a des résultats concrets qui sont très bons parce qu'ils sont en collaboration avec le parfumeur. Donc lui, il est là pour accompagner à toute étape de la création, mais c'est toujours un travail... C'est assez fascinant. Et justement, vous parliez de parfumeur expérimenté ayant 30 ans d'expérience et j'ai envie de me tourner vers Ange qui est élève, qui est parfumeur débutant puisqu'elle est très jeune, pour lui demander comment elle voit son avenir par rapport à ce contexte qui manifestement n'en est qu'à ses débuts et qui dans 5 ans, il faudrait qu'on se revoie dans 5 ans parce que vous nous raconterez des choses très différentes, très nouvelles par rapport à aujourd'hui. Donc, quelle est votre vision Ange de tout ça par rapport au métier que vous voulez faire qui est d'être parfumeur ? Oui, je pense qu'on a quand même une grande faculté plutôt à s'adapter dans tous les cas à notre environnement, dans la vie de tous les jours parce que du coup, je n'ai pas la même expérience que... Je n'ai pas autant d'expérience derrière moi, mais dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que s'adapter au dernier iPhone ou des choses comme ça, c'est... Voilà, on a une faculté à s'adapter et je pense que ce sera à peu près la même chose du coup, dans les métiers de la parfumée par rapport à l'IA et de toute façon, on sera bien obligé et voilà, et de ce que nous dit Claire, voilà, c'est limite, j'aimerais beaucoup rencontrer Filira et quoi, c'est quelque chose qui est fascinant, je trouve. et finalement, voilà, il y a le côté plus assistana, le fait qu'on appuie sur le fait que l'IA ne va pas remplacer le parfumé, en tout cas, par contre l'instant, je trouve ça vraiment intéressant. Au final, je pense que ça nous simplifiera la tâche sur tout ce qui est réparatif. Donc ça, je trouve ça... Enfin, j'ai un avis plutôt très positif par rapport à ça, mais à côté de ça, quand on voit les problématiques qu'on a maintenant avec ce qu'on a maintenant en data, par exemple, voilà, encore une fois, le smartphone, on a toujours, voilà, un smartphone qui va buguer, on va s'énerver parce que ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas ? On a une certaine dépendance à ça. Je pense qu'on aura la même problématique avec l'IA, mais encore une fois, on s'adaptera, mais on aura quand même, malgré le fait qu'on râlera parce qu'on râle toujours, on aura quand même, voilà, de très gros avantages et un bénéfice par rapport au temps, surtout, qui est très précieux. Non, je pense que ça va être plus simplifié et finalement, vraiment très positif. En fait, ce que j'entends là, et par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, c'est qu'en fait, la génération Z est IA compatible by design. Parce qu'en fait, vous avez grandi avec plein d'utilisations de l'IA et du coup, pour vous, c'est normal. Et c'est vrai, alors nous, l'objectif, c'est d'arriver, quand tu parles de l'iPhone, en fait, l'iPhone, c'est, moi, je l'ai mis ça entre les mains de mon père qui a 70 ans, en trois jours, il savait s'en servir. J'étais impressionnée parce que pour lui, il n'est pas du tout iPhone by design. Mais du coup, ce qui est génial, c'est que, le but, ça va être de faire des choses user-friendly. Et aujourd'hui, on est plus dans la phase où on bosse avec des informaticiens, des codeurs, des mathématiciens. Et là, on parle deux langues différentes. Donc, le gros du boulot, ça va être d'arriver à faire l'interface et qui fait qu'on parlera le même langage et que ça sera facile à utiliser. Et ça, je pense qu'on est au début de l'aventure. Mais je suis très contente d'entendre ce que tu dis parce que c'est vous qui faites le monde de demain et c'est important que dès maintenant, vous soyez à l'aise avec l'outil. Déjà, le fait d'avoir, encore une fois, même pour les ordinateurs ou autres, quand les grands-parents ou les parents disent comment ça fonctionne ou autre, vous leur explique. Ou même parfois, un certain mépris de ces générations-là qui nous disent « Oh, de toute façon, vous avez eu un téléphone griffé dans la main. » Finalement, c'est pas faux. Et même nous, les générations, les petits qui ont 10 ans qui ont un iPhone, on trouve ça hallucinant parce qu'à 10 ans, nous, on avait quoi ? La petite Game Boy, on jouait, on était contents. Eux, non, ils ont l'iPhone et s'ils n'ont pas l'iPhone, c'est limite s'ils ne sont pas frustrés. Donc voilà, et je veux dire, s'il faut essayer, c'est le point de dire « Ils sont frustrés. » Ils sont frustrés. Mon fils, c'est bon. Ah, je vois bien. Et en fait, c'est plus essayer de faire une sorte d'uniformisation des différentes générations. Et voilà, essayer d'avoir une mentalité qui puisse être plus unifiée par rapport à l'IA. Donc, en fait, à travers votre réponse, je comprends que vous n'êtes pas du tout impressionnés par l'intelligence artificielle autant que Génération Z que vous êtes très à l'aise, mais vous avez quand même évoqué un facteur risque qui est la dépendance. Et je voudrais vous relancer là-dessus, David et Claire. Donc, en termes de dépendance, si effectivement l'intelligence artificielle est utilisée comme le sourcing principal dans le travail du parfumeur, est-ce que ça ne va pas contribuer à risquer de baisser l'expertise, c'est-à-dire l'entraînement du parfumeur ? Je pose la question pour qu'on puisse l'évacuer. J'espère que la réponse est non. Je vous la pose à la fois. oui, il y a un risque de dépendance et c'est sûr qu'il est présent, mais encore une fois, tout dépend de la place qu'on va mettre à la machine ou à l'outil dans notre vie. et je pense et je pense qu'aujourd'hui, ce qui motive quand même notre industrie, ça reste une forme d'art, une forme artistique. Et je pense qu'il y a une sensibilité qui est absolument importante par rapport à cette forme d'art qui, si on n'a pas la sensibilité, on n'a pas vraiment un vrai intérêt et c'est ça qui nous motive tous les jours. Donc, tant qu'on arrive à cultiver ça et avoir cette sensibilité, c'est ça aussi qui fait la grosse différence pour moi entre ce qui peut être fait par la machine et ce qui peut être fait par le parfumeur, c'est cette sensibilité humaine et cette touche humaine, j'espère qu'on ne la perdra pas parce que sinon, ce sera un monde très très triste, je pense. Je te rejoins complètement. Moi, la dépendance que je vois, c'est un jeune parfumeur qui est hyper passionné et qui peut apprendre plus vite grâce à la machine. En fait, il va être coaché à la machine pour aller faire des tests, apprendre des matières premières plus vite parce que justement, la machine, elle va lui dire si tu veux sentir toutes les notes vertes, voilà, c'est celle-là et elle est lui proposée avec les bons dosages par exemple. On peut imaginer un outil pédagogique, d'ailleurs l'IA est très utilisé par l'éducation en général et la dépendance, ça serait ça, c'est j'ai tellement soif d'apprendre, j'ai tellement soif d'expérimenter que cet outil-là m'aide finalement à structurer ça donc j'y vais. Mais en revanche, une dépendance au sens de qui ? Aujourd'hui, je ne sais plus me diriger dans la rue parce que j'ai mon GPS et sans mon GPS, je ne sais plus faire. Si, il y a des moyens, on va regarder la mousse sur les arbres, de quel côté elle est, on aura une indication sur le Nord, c'est possible. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont quand même suffisamment malins pour ne pas être complètement, tout remettre dans les mains des machines parce qu'on sait en plus que quand ça c'est déchargé, on est mal. Donc voilà, les ordinateurs, ça reste des... Pour moi, l'IA, c'est un espèce d'exosquelette. Tout à fait. On peut fonctionner sans, mais on peut mieux voir et mieux sentir et mieux faire quand on l'a, quand on sait avec. Bon, et là où je te rejoins à 300%, c'est sur toute la partie émotion. Aujourd'hui, ce que l'IA ne sait pas faire, alors peut-être qu'un jour, on y arrivera si on arrive dans l'IA général, mais c'est l'intuition parce que la création, c'est quoi ? C'est, il y a de la mémoire, il y a, comme tu disais, une sensibilité au beau, une curiosité qu'on traduit dans un sens parce que ce sens, il nous est particulièrement familier et on est capable de mettre des mots dessus ou de mettre des formules dessus, mais c'est de l'émotion, de l'intuition, de la sensibilité. Ça, il n'y a pas plus d'humains que ces trois qualités-là. Donc, pour moi, l'IA a de beau jour devant elle, oui, mais sous pilotage humain. Donc, dépendance, on va dire, jubilée. Ok. J'ai envie de, merci beaucoup, j'ai envie d'explorer la poursuite de l'évolution des métiers sur la question de l'offre, de la distribution dans les magasins ou du e-commerce et d'une tendance dont on parle beaucoup qui est la personnalisation. Ouais. Est-ce que vous pouvez me parler ? J'ai jeté en pâture plusieurs thèmes, vous prenez ce que vous voulez, mais voilà. Alors, pour moi, en tout cas, la personnalisation, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est une vraie tendance de fond et je vois très bien ça être un peu la nouvelle parfumerie alternative ou parfumerie de niche. En fait, c'est l'ultra niche, l'ultra prestige, c'est d'avoir le parfum pour soi. Maintenant, qu'est-ce que c'est un parfum personnalisé ? On peut y mettre beaucoup de choses derrière. Donc, je pense qu'il faut qu'on définisse un peu plus parce que... Alors, justement, qu'est-ce que... Jusqu'où ça pourrait aller la personnalisation ? Je dis ça parce qu'il y a eu une polémique récemment autour de sillage qui fait une mise en scène... Enfin, disons qu'il y a une consommatrice éclairée qui a dénoncé une forme de mise en scène de la personnalisation alors qu'elle n'est pas réelle. C'est-à-dire que, manifestement, c'est un peu à la marge que c'est personnalisé à travers un certain nombre d'ingrédients qui sont en un moment peu importants, mais que le reste, c'est-à-dire le fond, tout ça, ça reste pareil. Donc, qu'est-ce que peut apporter l'IA en termes de personnalisation ? Jusqu'où on peut aller ? J'ai besoin d'y voir plus clair sur l'évolution de l'offre. Je pense qu'on peut aller très, très, très loin, mais quelque part, est-ce que... Est-ce que c'est vraiment grave que c'est une fausse personnalisation ? Joe Malone a créé un business model très successful avec l'idée du layering et les gens ont l'impression de créer quelque chose absolument unique. C'est leur perception de la personnalisation. Non, mais s'ils sont contents, c'est pas ça. S'ils sont pas contents, ce qui était le cas de la consommatrice, c'est plus embêtant. Elle disait aussi qu'elle faisait partie des 6% de gens qui n'étaient pas contents. Donc, je trouve que SIA, j'ai fait un travail remarquable dans la consommation, la personnalisation de masse. Et je trouve qu'ils sont quand même assez clairs dans le discours. Ils disent bien que c'est le lien. Mon but, c'est pas de les défendre. Mon but, c'est... Ce que je veux défendre, c'est l'entrepreneuriat. Pas non plus. Ce que je veux défendre, c'est que c'est un jeune gars brillant qui est passionné, qui adore le parfum, qui montre sa start-up. Et forcément, il va te rébucher. Forcément, parce qu'il est différent, il va s'en prendre plein la tête. Et honnêtement, je pense qu'il le savait avant de commencer l'aventure. Ce qu'il offre, c'est très intelligent. Il emmène le consommateur vers une forme d'éducation où on va choisir des matières premières. Parfois, les gens connaissent, donc ils sont un peu experts. Ils ont le plaisir de dire « Ah ouais, moi, je vais composer mon parfum avec telle et telle matière que j'aime. » Ceux qui ne sont pas experts, ils vont venir dans cet espace-là apprendre. Parce qu'ils peuvent sentir les matières premières. Déjà, c'est un super boulot d'éducation pour des gens qui sont curieux du parfum. Déjà, il y a un travail de personnalisation et d'éveil qui est bien. Et puis ensuite, là où c'est un peu critiquable, mais parce que ça commence et qu'il faut être indulgent avec une start-up qui débute, c'est que l'algorithme, effectivement, il va aller automatiquement ramener le conso sur des choses qui sont déjà sur l'étagère. Bon, je ne sais pas combien ils ont de parfums, ils en ont peut-être une cinquantaine. Et c'est sûr que la combinaison aléatoire du nombre d'ingrédients qui est au départ sur le site, ça ne va pas faire 50 parfums, ça va faire beaucoup plus. Bon, mais ce n'est pas grave, il faut commencer et apprendre de ses erreurs. Et l'objectif, c'est qu'effectivement, il faut être réaliste aussi, à 80 euros le flacon, enfin un peu moins, on n'aura pas le niveau d'un service sur mesure comme quand on avait Jean-Michel Duriès chez Patou qui vous faisait la consultation personnelle, etc. D'ailleurs, ce modèle n'existe plus parce qu'il n'était pas rentable. Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que finalement, ce modèle n'a pas vraiment trouvé, même s'il n'était pas rentable, il n'a pas trouvé tant preneur que ça. Tout à fait. Donc, je pense qu'il y a une vérité entre les deux et puis, il faut se dire que les startups, c'est un mode test and learn. Donc, c'est bien, cette épreuve-là, ça va lui permettre d'avoir un effet miroir pour se dire qu'est-ce que je dois améliorer. Il a des incubateurs, il a la station F avec lui, donc il va y arriver. Moi, je suis tout à fait confiante et je trouve que ce qui est intéressant dans la personnalisation, si on regarde le marché du parfum aujourd'hui, toutes les marques pour lesquelles on travaille, finalement, indirectement, ces marques-là, elles ont du mal. Elles ont du mal parce qu'on en parlait aussi ce matin, elles véhiculent des valeurs, elles véhiculent des égéries, elles véhiculent des histoires qui ne sont pas forcément en réponse avec les besoins de certaines nouvelles cibles. Voilà. Donc, elles essayent de se ralenter. On parlait d'Idole ce matin qui a très bien fait ça. Mais c'est difficile. Et les marques qui aujourd'hui font un carton en termes de croissance, c'est les indie brands. Pourquoi ? Alors, les indie brands, parce qu'au cœur de leur business model, c'est la personnalisation. Et au cœur de leur business model, comme par hasard, c'est la data. C'est intéressant. Et d'ailleurs, derrière, qu'est-ce qui se passe ? Ces marques-là, elles vont être rachetées par les grands groupes. Donc là, on a vu Drunk Elephant, rachetées par Chisedo. Voilà, il y en a plein. Et c'est très intéressant de se dire que, finalement, la perception, je te rejoins là-dessus, de personnalisation, c'est là que ça se passe. le conso, il va avoir des niveaux de besoins, de personnalisation qui vont être différents. Tout à fait. Voilà. Effectivement, il faut qu'il soit content, que la perception soit positive. Voilà. Et moi, ce que je trouve aussi très intéressant dans notre métier, c'est qu'on n'est pas sur le 501 de Levi's. On est sur un métier de nuance. La parfumerie, c'est que ça. C'est subtil. On est dans le subtil, on est dans l'éther. Donc, on est dans la nuance et on est dans le choix d'une cible. On n'a pas un parfum qui va aller à tout le monde. On va avoir et même le même parfum, quand bien même les gens le trouveraient superbe et on a sur un même parfum 20 personnes qui disent ça, c'est mon parfum, c'est moi. Mais ils ne vont pas le porter de la même façon. Donc, ça va être personnalisé par leurs caractéristiques physico-chimiques personnelles. Donc, on peut aller très, très loin dans ce débat. Ça, c'est très intéressant puisque quand j'étais à New York, je travaillais sur le projet du parfum de la marque Glossier et tout leur positionnement, c'était que l'ingrédient qui manquait en fait, c'était la personne. C'est pour ça qu'il s'appelle Glossier You et qu'en fait, en gros, il s'adapte et il est différent sur chaque personne qui le porte. bien sûr, c'est vrai à une certaine limite parce que ça sent quand même toujours le même parfum mais les gens ont l'impression que c'est l'extension d'eux-mêmes. Donc, il y a quelque chose qui était authentique dans la façon de le dire. Le parfum est différent sur chaque personne. c'est votre parfum. Tout à fait. Donc, la personnalisation amène à se poser la question de la distribution. En tout cas, l'IA plus la personnalisation évoque le thème de la distribution et de la capacité de l'IA à modifier le métier de distributeur, modifier le métier de conseil. quelle est votre vision là-dessus ? La distribution, c'est intéressant parce qu'on prend Amazon. Enfin, voilà, moi, ma génération, on a vu naître Amazon. On a commencé à aller sur Amazon pour les bouquins. Je suis là plus de celui-là. Ça, c'est bien pour la culturation. Et puis, progressivement, on s'est même mis à aller regarder sur Amazon pour comparer les offres, pour comparer les prix, pour se dire « Ah tiens, moi, j'aimerais bien acheter un parfum à la rose. » Et puis, clac, Amazon va nous faire des propositions. Et donc, même aujourd'hui, les grandes... Enfin, j'étais à une conférence sur... Je sais pas, Amélie est encore avec nous. Une conférence sur Amazon et sur la manière dont le retail est organisé aujourd'hui. Les grandes marques aujourd'hui ne peuvent plus échapper à Amazon. Même si Amazon, en soi, ce n'est pas une marketplace très glamour. C'est assez moche. C'est assez... C'est basique. C'est un peu le marché de l'achat, quoi. Mais c'est pas un bel endroit. Mais pour autant, comme tout le monde y va, si on n'y va pas, on se fait piquer la place par des petites marques. Donc, il faut y aller. Ou des marques pas qualitatives. Donc, l'IA, en termes de... Enfin, l'IA, c'est un outil fantastique sur Amazon, typiquement, parce que c'est un moteur de recherche hyper fin. Et derrière, vous allez aller sur, je sais pas, faire une recherche sur Internet, vous êtes sur Facebook, vous avez fait une recherche sur Amazon avant, on va vous proposer à m'acheter tel parfum. C'est super malin. Donc, je pense que c'est absolument inévitable aujourd'hui et ça rejoint la personnalisation. Ça peut être agaçant si c'est mal fait. Oui. mais ça peut être super si c'est bien fait. Moi, j'ai découvert plein de marques niches dans la mode qui m'ont été proposées parce qu'avant, on avait repéré que j'étais tel type de catégorie, tel CSP, tel... que j'étais sensible, que j'aimais le yoga, que j'aimais la nature, que j'étais très engagée dans le développement durable, etc. et on m'a proposé des marques top que j'achète. Donc, il y a du bon. Une plateforme qui fait très bien aujourd'hui, c'est Instagram. En fonction des posts que vous aimez, on vous suggère des choses qui, bizarrement, sont vraiment dans le... exactement dans les sceptiques que vous aimez. Si vous aimez 25 posts sur des voyages au Maroc, d'un seul coup, vous avez des hôtels au Maroc qui vous disent « Ah, c'est fantastique. Tiens, peut-être j'irai là-bas pour nos prochaines vacances. » Oui. Donc, en fait, on vous guide. Et donc, comment voyez-vous l'évolution du guidage des consommateurs en matière de parfum ? Il y a aujourd'hui des algorithmes qui partent de ce que vous avez aimé pour vous proposer des choses. Est-ce que vous pensez que ça va évoluer ? C'est-à-dire qu'on ne va pas sourcer uniquement le passé de la personne mais qu'on va prendre d'autres critères, qu'on va être capable de leur proposer des chemins d'exploration autres qu'à partir du passé de ce que la personne a aimé dans le passé ? On va dire le passé, c'est pas mal. parce que c'est quand même notre héritage. C'est quand même surtout, on parlait des enfants comme le mien, typiquement, eux, ils ont toute leur vie. Si les parents n'ont pas fait gaffe parce qu'on a tous été très contents de mettre des photos sur les réseaux sociaux de nos bébés, de rapporter tout ce qu'ils font, de leur première coupe de cheveux, de leur première sucette, etc. Donc, en fait, là-dedans, le big data est incroyable sur le passé des futurs jeunes. en fait. Donc là, on va avoir plein d'infos sur ce qu'ils aiment, où ils vivent, quelles sont leurs habitudes, voir éventuellement quels sont leurs copains et ses copains qu'est-ce qu'ils aiment, etc. Donc ça, c'est de l'info. Alors, ce qui est super, c'est qu'aujourd'hui, il y a RGPD, donc on est quand même libre de décider ou non ce qu'on partage comme data. Mais il y a plein d'études qui montrent que la plupart des gens sont OK pour partager leur data si derrière, ils ont un bénéfice. Donc si derrière, il y a quelque chose qui est bien pour eux, typiquement, qu'on leur propose le bon voyage au Maroc, par exemple, pour eux, ça a de la valeur. Donc si ça a de la valeur, ils vont le faire. Donc je pense que c'est pas... On est au début. On est au début parce que les algos, ils sont en train d'être construits, tout n'est pas super affiné. Sur les matchings, il y a des sociétés qui se sont lancées là-dedans et c'est un super business model, c'est très intéressant. Mais je ne les nommerai pas, mais pour les avoir testés, je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas au point parce que quand ils vont dire si vous aimez tel parfum au pluriel, alors vous allez aimer celui-là. En fait, l'info qu'ils récupèrent, c'est un multiplicateur 1. C'est-à-dire qu'ils vont aller sur la marque dire, voilà, alors il y a de la vanille, du muguet, de la rose et du patchouli. Mais 1, 1, 1, 1, 1, alors qu'une formule de parfum, c'est loin d'être ça. Ils ne s'intéressent pas aux combinaisons. Enfin, ils ne sont pas au niveau des proportions. C'est ça. Ou des proportions. Et donc, s'ils voient que vous aimez, moi, j'aime Chanel 19, par exemple, alors dedans, il y a de l'iris, il y a du vétiver, il y a de la bergamote. Bon. Ils vont aller me piocher un truc où il y a ces trois matières-là, mais dans des proportions qui n'ont strictement rien à voir. Et ils ne font pas de l'entendre. Ils vont me dire, alors si vous aimez Chanel 19, vous allez aimer ça. Non. En fait, en vrai, non. Donc en vrai, c'est une bonne idée. Mais en fait, l'IA, ce que je retiens, c'est que tout est une bonne idée. D'accord. Donc en fait, c'est un ongoing process. Complètement. Cette question du guidage du consommateur, parce qu'elle me paraît clé pour l'ouverture et l'évolution de la consommation. Et je voudrais demander à Ange comment elle voit en fait l'évolution de la distribution avec l'IA. Est-ce que vous pensez que tout le monde va se balader avec justement un guidage et si la distribution actuelle va s'adapter ou comment elle doit s'adapter ? Au retail, alors en dehors de la parfumerie, j'ai juste envie de donner l'exemple par exemple en Chine ou dans les supermarchés. On arrive et tout est, comment dire, on a, on est à nous-mêmes un login. En fait, on arrive et il y a tout. Voilà, si on arrive, on sait que je suis rentrée dans le supermarché, je regarde un produit et il va savoir que j'ai regardé tel produit donc il va nous amener à un autre produit complémentaire et il n'y a aucune interaction humaine avec ça. Donc voilà, et on arrive à la caisse et pareil avec nos yeux, on paye, on paye parce que voilà, on sait que c'est moi, telle carte bleue, etc. Donc oui, c'est génial. Après, les parfumeries s'adapteront à ça. C'est la question que je me pose par rapport à ces problématiques, c'est est-ce que les conseillers de vente du coup seront toujours là ou pas ? Si on suit ce schéma-là, parce que les Chinois sont vraiment dans ce schéma-là et c'est-à-dire que même quand on vend un Chinois, il a ce schéma-là en tête. Donc c'est vrai qu'il y a une interaction et c'est un choc culturel, c'est qu'ils ne comprennent pas forcément qu'on essaye nous-mêmes de leur suggérer quelque chose comme les IA le font pour eux sauf que voilà, pour eux, il y a un être humain devant, ça va être différent d'une machine, bref, plein de choses comme ça. Donc est-ce que, moi c'est problématique, c'est plus est-ce que le conseil de langue va savoir s'adapter à ça ? Je ne sais pas. Mais la parfumerie, en soi, oui je pense. Le fait de pouvoir avoir ce même système pour les parfums, pourquoi pas ? Après, il y a la même problématique de suggestion, de guidage par rapport aux proportions, il faudra que ce soit au fond par rapport à ça parce que si le client, si on reprend le même schéma que dans les supermarchés en Chine, que voilà, un tel regarde chaîne numéro 19 et qu'on nous dirige vers un autre parfum qui a les mêmes matières premières mais dans des proportions totalement différentes, finalement, on aurait été mal coupé. C'est ça, exactement. Donc je pense qu'il y aura la même problématique par rapport à ça. Et une IA qui serait au service du conseil vente, est-ce que ça, c'est des choses qui émergent ? Parce qu'aujourd'hui, on demande aux conseillères de vente d'avoir des milliers de références. Complètement. Et ça dépasse les capacités mémorielles de l'intelligence. Ça revient à ce que disait Claire. En fait, oui, on peut apprendre tout à la conseillère de beauté mais elle va en oublier certainement les trois quarts voire plus. Donc, avoir l'information disponible sur un iPad, sur un iPhone ou quoi que ce soit, du contenu du parfum ou de l'histoire derrière la parfumerie, des petites choses qui font un peu la différence, ça, c'est déjà complètement... C'est déjà, mais est-ce qu'il y a déjà des outils un peu plus sophistiqués d'aide au guidage des consommateurs sur les familles olfactives, sur justement des... Vous avez déjà un peu répondu en disant non sur des similitudes en termes d'accords, etc. Pour aider la conseillère. Il y a des choses qui existent qui sont disponibles sur des apps et puis il y a des choses... Je vais citer, il y a sommelier du parfum par exemple que je trouve très bien c'est, il y a parfumiste. Voilà, ça c'est des premiers... Pareil, c'est comme si H-Paris, c'est le début, donc c'est une super idée, il faut leur laisser le temps aussi de raffiner leur modèle. C'est comme ça que se dessine l'avenir, on va avoir beaucoup plus d'aide IA dans les magasins. Voilà. Donc ça c'est... Oui ? Je pense que ça peut aussi rassurer le consommateur dans certaines cultures. Je rebondis par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, un Chinois va être plus rassuré finalement parce qu'il peigne dans ce côté IA. Oui. Donc si on prend l'échelle de la France, ça pourra nous aider à nous adapter peut-être un peu mieux à une clientèle qui a une culture totalement différente de la nôtre et qui du coup sera rassurée à la vue d'un IA. Un Français, en revanche, peut-être sera peut-être un peu plus... Voilà, le côté traditionnel, on sera peut-être un peu plus rebuté par le fait qu'il soit accompagné d'un IA. Tout dépend de sa génération. Si c'est RZ, à mon avis, ça sera peut-être pas... Les questions à se poser avant de commencer quoi que ce soit en IA, c'est pourquoi on le fait et où est-ce qu'on crée de la valeur ? Et en fait, la question, elle est très différente. Si on dit pourquoi on le fait et quelle va être la valeur pour le conso via l'app, c'est pas la même réponse que si on dit pour la conseillère de l'entre. Ça va être les mêmes données au départ, mais ça va pas être le même besoin et la même façon de présenter. Le conso, moi j'imagine un truc où j'arrive devant ses bras, on a le mis que j'y connais rien en parfum, on fait reset. Je rentre dans ce temple du parfum où je me dis il y a combien de références, l'air est saturé et tout, j'en veux trois. Donnez-moi trois trucs et on pourrait imaginer que sur la base de mes infos Facebook et puis tout le reste qui traînent là-haut dans les clouds, ils me disent vous allez dans le rayon puis vous allez sentir ça, ça et ça. Puis si dans les trois ce que j'ai senti il y a celui que je veux, génial, je l'achète, il mesure le taux de conversion, ils sont contents, ils ont un super net promoter score, génial. Si en revanche je sors de là en disant c'est nul leur truc, il n'y en a aucun des trois qui me plaît, il faut que je puisse leur faire le feedback aussi pour que la machine qui est auto-apprenante elle apprenne et qu'elle puisse la prochaine fois faire mieux. voilà. Si je suis une conseillère de vente, la problématique elle va être différente. Je vais avoir besoin de guider émotionnellement mon client parce que si je lui présente l'énième lancement où en plus le client il sait que je vais toucher une com si je lui vends un produit, il a plutôt tendance à me fuir et à ne pas venir me voir. Donc quelle est ma valeur ajoutée au-delà du fait que j'ai un côté empathie ou j'ai un côté contact humain qui peut être effectivement aujourd'hui encore super important et qui a priori par réaction de ce que tu décrivais va peut-être revenir comme quelque chose d'essentiel mais il faut vraiment que j'ai une valeur ajoutée soit dans l'éducation j'ai des clientes qui vont venir parce que je vais leur apprendre un truc j'en ai d'autres qui vont venir parce qu'il faut que ça aille vite donc elles vont m'aider à aller directement sur mon produit il y en a d'autres elles vont m'aider enfin elles vont venir parce qu'elles veulent un parfum à un certain niveau de prix mais elles aiment un truc très cher mais elles ne peuvent pas se l'offrir alors qu'est-ce que je peux leur proposer d'équivalent ou en tout cas qu'ils fassent illusion dans cet axe de prix enfin il y a plein de questions intelligentes à se poser et c'est hyper intéressant parce qu'en fait ce qu'on voit quand même dans le retail c'est que l'évolution en fait c'est que les gens vont de moins en moins forcément acheter en magasin mais ils vont avant tout pour l'expérience donc ce qui risque de se passer c'est que les magasins se transforment plutôt en showroom dans lequel il y a une expérience hyper riche et pour cette expérience je pense que le contact de l'humain avec la crissière de beauté va être hyper important quitte après à faire recevoir le parfum chez soi parce qu'on l'a commandé en parallèle donc c'est en ça en fait que le rôle de la conseillère doit évoluer pour arriver à créer une espèce de vraie expérience pour le consommateur ça c'est un vrai sujet pour un coup c'est un vrai sujet parce que l'IA peut être vraiment très très utile pour cette création d'expérience et redonner tout son rôle à la conseillère devant j'en suis pour elle honnêtement l'IA je suis dans un rôle de stratégie digitale et la première question que je me suis posée quand j'ai pris ce poste je me suis dit mais qu'est-ce que je fais avec l'IA ? qu'est-ce que je fais avec le digital ? par où je commence ? parce qu'en fait la vérité c'est qu'on peut le plugger n'importe où ça peut être une aide à peu près dans tous les segments de la chaîne de valeur tout à fait donc une fois qu'on en a choisi un il faut se poser les bonnes questions et ensuite construire et je trouve que l'intelligence c'est aussi de le faire en intelligence collective et de mettre justement pas qu'un retailer à bosser tout seul de réfléchir avec sa chaîne de valeur en amont et en arrêt et les consommateurs exactement une question alors justement on arrive au bout de la table ronde et on a eu énormément d'informations super détaillées très intéressantes du coup je pense qu'il y a beaucoup de questions qui restent en sortie notamment ici on en a une qui a été qui a été qui a été qui a été vous avez expliqué que l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place dans l'industrie mais on sait que le data c'est aussi polluant et avec les enjeux climatiques qui sont aussi de plus en plus importants comment est-ce que vous pensez que ça pourrait se combiner dans l'industrie du parfum ou du volume ? ça c'est une super bonne question que je me suis posée quand j'ai pris le poste en fait je me suis dit mais alors attends t'es à fond développement durable tu vas aller dans un truc qui pollue un max non mais c'est vrai c'est une vraie question alors la data c'est sûr que ça génère du CO2 on le sait il faut refroidir les data centers donc dans les politiques de développement durable c'est un élément qui doit être vraiment pris en compte l'autre point c'est la blockchain ça aussi je ne sais pas si vous connaissez le concept il y en a qui connaissent la blockchain ici un petit peu la blockchain ça permet d'avoir une traçabilité complète de manière décentralisée donc c'est c'est très utilisé aujourd'hui par les grandes chaînes de distribution comme Carrefour qui veulent suite à des scandales alimentaires il y a eu des problèmes de traçabilité ou la chaîne du froid qui est brisée puis on se retrouve avec des produits qui vont créer des pathologies chez les gens parce que c'était pas fun donc la blockchain elle va aller chercher l'info jusqu'au champ jusqu'au producteur etc sauf que ça c'est archer consommateur d'énergie donc j'ai pas de réponse aujourd'hui en disant ça y est on a la solution mais en revanche c'est une question effectivement qui est hyper importante aujourd'hui dans les maisons de création et chez les clients on regarde tous les aspects environnementaux et aujourd'hui c'est même pas possible de passer à côté on le disait ce matin les jeunes aujourd'hui vont dans des boîtes qui ont des valeurs et qui ont le développement durable en elles et il faut pas que ce soit du greenwashing il faut que ce soit vraiment des actes donc heureusement il y a des grandes entités comme le CDP il y a CEDEX il y a plein de critères dans les politiques de développement durable qui font qu'aujourd'hui on peut mesurer de manière très précise les progrès la bonne nouvelle pour avoir beaucoup travaillé avec L'Oréal sur le sujet c'est qu'il y a vraiment un rôle modèle dans le genre c'est qu'il y a vraiment une progression très forte et entre l'ambition et la réalité il y a encore du chemin à parcourir alors la bonne nouvelle c'est que l'IA certes consomme du CO2 mais c'est un peu comme dans les investissements il faut investir pour avoir des résultats donc l'IA va permettre d'aller identifier des modèles d'économie ou des modèles qui vont proposer des solutions alternatives qui vont aller vers plus de développement durable vers plus de protection de l'ambiance mais en fait c'est comme c'est un sujet à partir du moment où on le touche on identifie quel est le pourquoi qu'est-ce qu'on veut obtenir comme résultat grâce à l'IA on peut aller plus vite dans la recherche donc c'est une réponse un peu généraliste on va dire mais c'est un champ d'exploration qui est super intéressant et qui est clairement attaqué en fait les maisons de parfum travaillent beaucoup enfin les marques aussi travaillent beaucoup avec des sociétés de biotechnologie des sociétés qui sont dans les ressources renouvelables il y a énormément de partenariats qui sont noués parce que cet aspect là est super important et que c'est pas des choses qu'on sait faire donc c'est des choses où on va aller chercher dans l'écosystème des gens qui savent faire pour nous accompagner dans la transformation donc c'est un point extrêmement important et c'est vrai qu'il faut être très vigilant par rapport à ça dans l'utilisation des outils de big data merci bonjour merci pour votre intervention je voulais savoir par rapport au RGPD jusqu'où ira l'utilisation de données personnelles pour la personnalisation de parfum ou je sais pas dans quel domaine ou nouveaux domaines qui vont arriver bien sûr je suis pas spécialiste de la sécurité de la cyber sécurité j'ai quelques notions mais là aussi c'est quelque chose qui est en train de s'écrire c'est le cadre alors ce que j'entends dans les conférences sur le sujet c'est que le cadre réglementaire il se construit moins vite que le développement de l'information le développement de l'IA et de la data donc c'est un sujet sur lequel les gens qui sont dans le métier sont toujours très sensibles parce qu'effectivement il faut mettre de l'éthique et il faut mettre de la réglementation dans tout ça pour éviter qu'il y ait des dérives alors en Europe on est quand même très bien lotis par rapport au reste du monde voilà parce que pour le coup le cadre il a été posé il est très strict d'ailleurs moi j'avoue que c'est assez énervant de toujours cliquer sur le bas de chaque maison voilà c'est ça c'est ok 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 mais bon on a en tout cas si on veut savoir on peut savoir et après il faut être prêt à se fader 30 pages d'informations sur quelles données je donne exactement mais l'autre jour j'étais curieuse je me suis dit mais sur Facebook en fait qu'est-ce qu'ils savent de moi c'est impressionnant tout ce qu'ils savent de moi mais je peux savoir exactement de quoi on parle c'est possible aujourd'hui c'est possible donc le consommateur éclairé le consommateur on parlait de conscient ce matin s'il veut vraiment ça s'il veut aller chercher l'info il peut la trouver donc on peut pas enfin c'est comme c'est comme les gens qui font n'importe quoi et qui pensent que bah c'est ah bah je savais pas bah nul n'est censé ignorer la loi c'est un peu ça aussi c'est 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 à double sens quoi c'est si on veut si on veut savoir on va s'informer donc les gens qui crient au loup après disant ah bah c'est pas possible j'ai reçu des pubs sur des trucs il y a une histoire comme ça dans la data que j'aime bien c'est il y avait une grande chaîne de supermarché comme ça c'était walmart qui envoyait des annonces de coupons à un père de famille et en fait il commence à recevoir des annonces pour des vêtements de bébé de la nourriture de bébé et donc il est allé faire un scandale en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc en fait sa fille était enceinte sa fille de 14 ans et bah en fait l'algorithme il était super bien fichu parce qu'il avait capté il avait capté voilà elle pour le coup elle avait regardé des tests de grossesse en ligne elle avait commencé à acheter je sais pas des trucs de bébé et le père bien sûr n'était pas au courant mais d'un coup il a découvert et alors là ça a été un énorme scandale parce que il y a eu un problème de confiance c'est-à-dire que ce qu'on a remis en question c'était pas la qualité des données qui était juste incroyable et surtout très bien analysée mais c'était le fait que on a pas demandé au consommateur s'il était d'accord qu'on utilise ces données donc votre point il est super important voilà donc tout est là c'est je pense qu'aujourd'hui on est très sensible à ça en Europe puis de toute façon avec tous les scandales qui ont lieu le monde entier il y est sensible mais encore une fois la loi va moins vite que la réalité je ne sais pas si j'ai répondu à ma question oui il y a quelque chose qui m'intrigue dans l'intelligence artificielle c'est en fait le but premier c'est-à-dire que moi j'ai l'impression l'intelligence artificielle et la data c'est nous faire consommer plus on vise toujours à ce que le consommateur trouve quelque chose qu'il ait envie d'acheter même s'il ne ressentait pas le besoin parce qu'il va se dire ça correspond à moi donc ça va peut-être nous augmenter cette envie d'acheter toujours plus toujours plus je ne vois pas comment on peut lier une augmentation de la consommation avec un développement durable en soi parce que même si l'intelligence artificielle d'un côté elle arrive à trouver des solutions pour un développement durable si son but est de faire consommer je ne vois pas comment ça peut se jouer pas forcément de faire consommer plus ça peut être faire consommer mieux et ça c'est très important chez Firminich on a développé un outil qui s'appelle l'Ecosend Compass et qui est donc ça c'est quelque chose que vous pouvez regarder sur le site internet en fait qui mesure différents paramètres en termes des co-responsabilités du parfum donc soit sur la biodégradabilité le taux de naturalité plein de taux d'émissions de carbone plein de choses comme ça ce qui est fantastique aujourd'hui c'est que le parfumeur quand il crée il peut voir en live le résultat de ce combat sur les modes qu'il est en train de faire donc si entre deux modes il y en a une qui est meilleure sur le taux de biodégradabilité c'est quand même aussi ajouter une valeur sur le développement durable du parfum alors c'est invisible parce que c'est très difficile à voir et ça ne va pas forcément se sentir et je pense que c'est avec ça qu'il faut l'utiliser dans cette optique ce n'est pas forcément de consommer plus c'est de consommer mieux après on vit dans une société de consommation donc on est toujours sollicité pour la consommation ça c'est sûr mais c'est à chaque entreprise aussi d'avoir une certaine éthique et des bonnes propositions c'est un très bon point j'ai un autre angle déjà c'est qu'on peut toujours dire non exactement enfin moi je suis sollicité toute la journée comme nous tous ben voilà je décide que non en fait j'achète pas je suis pas d'accord j'ai pas envie d'acheter ça bon après je suis plus vieille forcément non mais quand on quand on avance dans l'âge il y a des étapes qu'on franchit et puis il y a des choses où on se dit on simplifie quoi on simplifie parce que finalement c'est pas si important l'autre truc c'est que pour l'IA alors là on en parle on parle dans le parfum puis le parfum par essence c'est superflu bon voilà mais l'IA c'est quand même génial pour plein de plein de choses il y a les plus grands métiers aujourd'hui enfin là où je parlais tout à l'heure des 50 milliards de dollars générés par l'IA ça se place où les grands métiers bon c'est la personnalisation c'est le premier truc mais la personnalisation elle va être super intéressante dans la santé par exemple enfin moi je trouve que la recherche médicale c'est hyper inspirante c'est très générateur de sens et ça sauve des vies quand même à la fin c'est quand même ça le but et la recherche pour le cancer en ce moment enfin pour le cancer plutôt ça va extrêmement vite grâce à ça l'histoire des mélanomes ça c'est génial j'ai un ami qui est radiologue qui me dit aujourd'hui moi j'ai là où je perdais mon temps sur ce que vous parliez tout à l'heure de la pénibilité et de la répétitivité des tâches je me dis mais je perdais mon temps à regarder plein de radios enfin il se passe rien en fait tout va bien aujourd'hui l'IA lui permet d'aller uniquement regarder les cas où l'IA est pas sûr parce que le volume de data il est pas encore suffisant pour vérifier si c'est pathogène ou pas et lui en fait il va voir si c'est pathogène et donc du coup il intervient à un moment de l'info où sa valeur ajoutée son expertise devient à de la valeur donc ça pour le parfumer pour le coup ça marche aussi et puis le deuxième axe c'est la lutte contre la fraude ça c'est un truc de dingue mais Visa ils économisent à peu près 2 milliards de dollars par an en repérant des schémas d'utilisation des cartes bleues inhabituelles donc c'est de la fraude génial voilà donc il y a quand même enfin je suis pas une comment dire un avocat de l'IA moi aussi j'ai mes questions et c'est une très bonne question mais en tout cas il y a plein d'usages mais ça peut être super et puis pour le coup oui la société de consommation certes mais c'est à chacun d'être discipliné en fait c'est une décision personnelle de à quel moment j'ai envie de consommer à quel moment je m'arrête à quel moment je contribue à cette société de gaspillage et à quel moment je recycle c'est aussi vous il y a un bouquin que j'adore recommander c'est faites la révolution du Dalaï Lama c'est le bouquin pour votre génération c'est le bouquin qui dit vous êtes la dernière génération qui peut encore faire basculer les choses et vous le faites vous commencez à le faire mais c'est important de l'appliquer à soi-même en fait chacun voilà ma réponse moi du coup par rapport à la question qui a été posée je sais pas Ange si tu veux qu'on la répète mais j'aimerais bien avoir ton point de vue sur la consommation ouais je revendais un peu sur ce que tu disais c'est une question de génération aussi c'est-à-dire que voilà ma génération personnellement je suis encore un peu résistante à toutes ces publicités qu'on a sur les suggestions qui sont très tentantes des fois mais il faut aussi revoir les priorités et voilà c'est une question de discipline aussi une question d'éducation en fait et au final tout est une question d'éducation même pour toutes les questions qu'on a pu se poser c'est que selon comment le consommateur sera éduqué comment la poussière de vent sera éduqué comment on sera éduqué on consommera plus ou moins et le but c'est de mieux consommer voilà donc en fait ça rassemble un petit peu les deux réponses voilà c'est merci vous aviez une question ? oui et merci beaucoup tous les trois pour vos interventions on a parlé du rôle de l'IA dans la création et en quoi ça vous aidait à gagner du temps pour les tâches les plus gouvernatives ma question elle s'adresse à toi en tant que consommatrice et à vous en tant que fabricant pour des marques est-ce que l'IA va devenir un critère pour le consommateur est-ce que ça peut être un argument de vente est-ce que à l'inverse on va voir apparaître des labels garantis sans IA comment on a des garanties comment on a des garanties fait maison ou des garanties fait main parce que dans le monde du luxe le fait main ça veut dire quelque chose est-ce que l'IA ça va devenir un anti-argument de vente ou bien au contraire est-ce que c'est une preuve de oui c'est peut-être plus green c'est peut-être mieux c'est peut-être voilà et est-ce que vous sentez du côté des marques comme celle avec laquelle tu as travaillé est-ce qu'il y a une volonté d'utiliser l'IA et de le communiquer ou pas ? le communiquer je ne sais pas à part Boticario moi j'avais eu un autre brief qui était aussi similaire et finalement qui a été abandonné il y a une curiosité en tout cas de la part des marques la difficulté quand on est une maison de parfum c'est nos clients nous regardent toujours un peu c'est quoi votre facteur différenciant où est-ce que vous en êtes par rapport à ce sujet ce sujet nous compare beaucoup donc c'est important d'investir là-dedans je pense que chaque société a un angle un peu différent même si il a des valeurs communes mais je ne sais pas si le consommateur final aujourd'hui il est très sensible à ce parfum qui a été fait avec l'IA ou sans l'IA je n'ai pas trop la réponse la question c'est pourquoi vous achetez un parfum ? alors si moi j'ai posé la question à des étudiants j'avais 50 étudiants dans la salle et j'aurais dit si je vous dis que ce parfum a été fait avec l'IA est-ce que vous l'achetez ? je n'avais pas une forêt de doigts après je lui ai dit si je vous dis que c'est fait par un master perfumer extraordinaire je n'avais pas non plus une forêt de doigts j'étais étonnée je me serais attendue quand même un peu plus enthousiaste et après je lui ai dit si ce parfum il vous plaît et vous vous sentez bien quand vous le portez d'un coup la forêt de doigts donc en fait la question c'est pas comment c'est fait par qui c'est fait est-ce qu'il y a de l'IA dedans ou pas c'est est-ce que ça me correspond et en fait je pense que pour répondre à ta question il y a plein de il y a plein de cibles ce que je disais tout à l'heure sur les nuances c'est les cibles mais en fait je pense qu'il y a autant de personnes dans cette salle que d'attentes autour du parfum il y aura peut-être des points communs mais il y aura certainement des points de différence et peut-être quelqu'un qui est dans la tech lui ça arrive à trouver ça dingue que ce soit fait avec de l'IA parce que ça ça résonne par rapport à ce qu'il fait et puis quelqu'un qui est plus orienté autour comme toi tu es très tu es très chermesse tu as cette sensibilité au goût à l'artisanat qui est très très développé toi tu vas peut-être aller chercher des choses très niche avec un grand parfumeur parce que ça résonne pour toi il y a autant je pense le monde est tellement diversifié dans l'offre parfum qu'il peut y avoir plein de réponses à plein de demandes donc je pense qu'il n'y a pas une réponse à part celle que j'ai donnée tout à l'heure à savoir que ça te plaît donc c'est juste mais en fait il y a une image de l'IA qui va certainement être amenée à évoluer parce qu'on en est au début peut-être il y a dans l'image de l'IA quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous évoquiez David tout à l'heure à savoir la sensibilité et peut-être que le préjugé d'aujourd'hui qui va évoluer parce que l'IA va prendre ses marques et apporter des choses que les gens vont faire pour savoir ce qu'il dit à la presse c'est que des parfums IA sont sans sensibilité ça peut être ça le biais cognitif on va dire peut-être que j'en sais rien au Brésil ça avait l'air d'être plutôt un atout de communiquer sur l'IA mais c'était pas sûr que ça soit un atout aujourd'hui en France ou en Europe si ça a marché on sait pas si parfait c'est un atout pour dire c'est trop tôt pour avoir un recul mais non je pense que t'as raison sur le fait que l'IA c'est une intelligence donc l'intelligence par nature est évolutive donc aujourd'hui elle est et je pense qu'aujourd'hui la grosse barrière à l'entrée sur l'IA que j'avais moi-même encore une fois quand j'ai pris le poste je me suis dit pourquoi je m'embarque c'est quoi cette IA en fait et il y a un facteur extrêmement oxygène autour de l'IA qui est colporté par les films de science-fiction où on fait imaginer à peu près tout n'importe quoi aux machines pas que les films de science-fiction il y a quand même les bouquins de Yuval Noah Harari qui nous présentent des scénarios des scénarios qui sont pas très réjouissants où l'IA en fait prend le pouvoir non pas en tant que robot doté d'intelligence et autonome mais prend le pouvoir au sens où derrière il y a tout un écosystème qui préfère que ça soit l'IA qui prenne les décisions plutôt que des humains parce que ça va plus dans le sens économique etc donc ça c'est quand même le risque c'est qu'on devienne les objets de l'IA donc tout l'importance d'une réglementation et d'une éthique très forte après si on va très 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 loin dans l'étape d'après c'est qu'à un moment si la planète continue à produire des humains et qu'ils consomment comme ils consomment tout ça ça sera pour elle ça va pas le faire parce qu'il y aura plus d'énergie donc il faut pas non plus trop s'emballer et c'est déjà maintenant je pense d'autres questions vous imaginez un match comme ça a été Kasparov contre l'ordinateur vous entrez un brief plus ou moins sophistiqué et vous faites tourner les algorithmes et vous proposez une, deux ou trois réponses c'est ce que vous avez expliqué pourquoi pas mettre en face un ou deux parfumeurs leur donner le même brief et voir au bout du compte mais tout à fait libre de créer s'il n'arrive pas ou l'est parfumeur n'arrive pas à faire quelque chose qu'on jugera parce que c'est toujours une question de jugement meilleure moins bon c'est un très très bon exercice mais effectivement la question de la subjectivité là elle est super importante parce qu'en fait qui va juger quoi sur quel critère et c'est là qu'en fait on est coincé aujourd'hui à ce stade en fait ce que vous décrivez c'est ce qu'on fait il y a quand même des clients il y a des clients il y a des espèces c'est archi-subjectif quand on voit pourquoi on gagne un parfum tout le parfum c'est subjectif complètement c'est la nature c'est par nature elle est choisie subjectif vous êtes tous bien placés pour savoir que quand il y a vraiment des disruptions dans les breakthroughs dans la nouveauté parfumistique aient créé les experts les spécialistes sont rarement d'accord pour dire c'est le truc de génie qui marchera au contraire ce qui serait génial avec votre idée c'est de faire développer ce type d'algorithme par différentes maisons donc là nous on a IBM et ça pourrait être Microsoft ça pourrait être je sais enfin voilà et de voir en fait d'avoir un jury de parfumeurs chevronnés qui eux décident quel algorithme va le mieux bosser là ça peut être marrant parce que là c'est subjectif pour le coup mais assumé par rapport à ce que vous disiez sur le fait que ce sont des parfumeurs qui ont donné les instructions pour sortir les données le parfumeur comment il réfléchit etc donc ça faisait partie de son expérience ce qu'il avait vécu etc c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'années d'expérience et vous disiez par ailleurs qu'on allait faire 149 erreurs pour avoir la bonne on dit qu'on apprend de ses erreurs n'est-ce pas donc si on n'a plus cette expérience finalement parce que l'IA aura facilité le travail qu'est-ce que vaut venir les futurs créateurs qui n'auront plus cette expérience alors l'expérience déjà elle est dans les formules aussi c'est-à-dire que là on avait un maître du jeu on a plusieurs maîtres du jeu mais ça c'est à une échelle aujourd'hui de laboratoire je dirais on est dans l'expérience les deux millions de formules qu'on a enregistrées elles sont le fruit de l'expérience de parfumeurs donc ça c'est déjà un creuset très solide et après les nouveaux parfumeurs ceux qui vont utiliser cet outil pour devenir eux-mêmes des parfumeurs il faut qu'ils fassent le parcours c'est indispensable ça va pas être ça va pas devenir comment dire optionnel donc l'expérience ils l'auront de manière augmentée c'est-à-dire qu'ils auront leur propre expérience comme ça c'est toujours fait dans le métier et en plus ils auront l'expérience des autres accessible grâce à la machine pour finalement les aider à aller plus vite ou être un peu plus créatifs ou aller explorer des terrains quels eux tout seuls ou en groupe avec un groupe proche n'auraient pas pensé parce qu'eux on va aller chercher des formules en Chine on va aller chercher des formules en Amérique latine par exemple les références d'esthétique les références de beauté les références de création sont un petit peu différentes et du coup ils ont accès à ça donc je vois pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça puisque en plus l'expérience c'est quelque chose qu'on vit c'est quelque chose qui se construit dans le temps c'est quelque chose qui est cumulatif d'accord où il y a moins de choses positives il n'y aura pas d'erreurs ils n'apprendront plus de leurs erreurs c'est une caricature pour avoir fait un parcours de parfumeur moi-même de m'être formée pendant 3 ans quand on fait un accord rose on en aura plein d'accord mais parce que vous avez vu l'intelligence artificielle oui mais l'intelligence artificielle si demain on l'utilise comme un outil d'éducation par exemple ou un outil de formation ou un outil de formulation ça reste un outil ça reste un outil il faudra quand même les faire les formules il faudra quand même les sentir et puis quand même se rendre compte qu'il n'y en a pas qui sont mauvaises en fait ce que vous dites Claire c'est que ça va je ne pas diminuer la quantité d'essais d'erreurs que le parfumeur va faire alors quand il apprend la quantité d'expérimentation olfactique merci de retrouver la création des connexions neuronales d'un parfumeur junior versus un parfumeur comment dire confirmé qui a plus de 50 ans on a fait des IRM qui montrent qu'il y a une densité des connexions qui va qui progresse à travers les âges est-ce que l'IA garantit la densité des connexions ou est-ce que ça va clairsemer les connexions parce que ça je ne peux pas répondre mais en prédictif j'aurais tendance à dire autrement dit est-ce que le parfumeur va autant expérimenter des tas de trucs ça ne sera pas les mêmes puisqu'il ne fera pas les tâches prédictives moi je pense qu'il expérimentera autant mais c'est juste avec une base qui est différente en fait c'est plus ça mais l'expérience sera absolument la même la base de départ est différente il y aura peut-être effectivement des choses qu'on ne fera pas parce qu'on aura l'expérience de savoir que ça ne marchait pas et ça je pense que cet accès-là on ne va pas le donner aux juniors les juniors il faut qu'ils apprennent et en fait c'est comme un enfant qui apprend à marcher il faut qu'il tombe il faut qu'il se fasse mal il faut qu'il comprenne la motricité pour ensuite pouvoir se relever et être confiante en ces pas vous donnez par exemple du radiologue oui on a bouffé de la radio normale et on en a mangé et mangé avant de nous montrer des radios pathologiques et on peut être alerté sur une radio pathologique que si on a mangé de la radio normale cette idée c'est de vous accélérer l'apprentissage il faut qu'on vous en mangez suffisamment pour apprendre mais on en mangera un tout petit peu moins c'est ça en fait le truc c'est qu'il faudra la manger quand même mais on pourra vous éviter peut-être comme vous dites la digestion mais effectivement c'est de continuer à faire les connexions au niveau du cerveau pour répondre juste rapidement donc en fait c'est par rapport même par rapport à nos téléphones on dit qu'on régresse avec ça parce que ça fait plein de choses à notre place par rapport à un GPS voilà comment se diriger dans la rue sans téléphone etc ça va être à peu près la même chose on aime juste nos vies simplifiées et je pense que finalement enfin de ce que de ce que j'en sais ce serait plus peut-être pour nous ouvrir d'autres pistes pour nous ouvrir l'esprit parce que on nous apprend ce qu'on nous apprend c'est sur des schémas déjà fait aussi et on veut toujours plus d'innovation donc voir d'autres choses et c'est pas parce que l'IA va nous sortir un essai qu'on trouve extraordinaire nous empêchera de le retravailler ensuite parce qu'on peut le retravailler par la suite ça peut être voilà on peut j'imagine ça comme ça mais on peut commencer à faire voilà deux, trois essais etc mais même quand on a la tête dans un projet on y voit plus clair il nous faut du recul donc l'IA peut aussi peut-être nous apporter du recul en nous apportant d'autres possibilités auxquelles on n'aurait pas pensé qui au final peuvent coller et à partir de là nous redonner en fait une nouvelle base donc on y a du recul et retravailler à partir de là c'est très juste c'est facile c'est très juste c'est ça est-ce que c'est un vrai parcours la création d'un parfum pour ceux qui développent vous savez bien qu'il peut y avoir parfois je sais pas 500 modes enfin c'est peut-être il y a des parfums et on peut revenir on ne reprendra pas voilà c'est un chemin qui n'est pas rectiligne c'est très signeux c'est très circulaire il y a plein d'éléments exogènes qui s'insèrent dans le parcours qui sont je pense que ce qu'on a vécu tous les deux on développe un trou pendant deux ans il y a la femme du patron finalement qui sent qu'il se trouve que non ça va pas du tout on repart dans une direction complètement opposée alors on avait un chiffre on fait une colonne et puis finalement on revient un floral vert enfin bon sur la nouvelle on en a passé dans tous les sens exactement voilà donc il y a plein de moments où on peut plugger l'approche machine ça peut arriver au début pendant à la fin et puis c'est un moyen de se challenger aussi on peut le voir aussi comme ça comme ce que vous disiez j'aime bien cette idée de se dire on fait un match contre la machine et puis on voit un peu ce que la machine nous envoie mais la machine elle peut nous envoyer des trucs super bien comme elle peut nous envoyer des choses qu'avec notre esprit subjectif on considère comme peu intéressantes c'est quand même la technologie c'est bien mais ça dépend aussi de comment on va l'utiliser les parents ne croyez pas que c'est surtout que ça peut ouvrir un autre champ des possibles qu'il y a peut-être des compétences qu'on va perdre comme le jour où on m'a mis un ordinateur dans les mains peut-être que mon cerveau si on en faisait la radio il ne fonctionne pas comme celui de mes parents il n'a peut-être pas les mêmes connexions mais par contre peut-être qu'il sait faire d'autres trucs et qu'il a travaillé d'autres connexions que sans ordinateur j'aurais jamais fait et comme un musicien avec un synthé par rapport à un clavecin le synthé il t'offre un champ des possibles énormes et peut-être que l'IA va vous offrir enfin au parfumeur à vous tout un champ de compétences et de connexions neuronales qui étaient inexplotées jusqu'après l'autre je suis attirement d'accord avec ça je pense que c'est on ne sait pas encore à quoi va ressembler la parfumeur il est demain on construit l'avion c'est ça on construit l'avion c'est l'évolution c'est la théorie de l'évolution appliquée à l'humain enfin voilà ça se mesure après ça n'évole pas très vite non plus enfin je veux dire l'humain en soi là ils ont découvert qu'effectivement la musculature des pouces elle est beaucoup plus développée depuis qu'on a les Iphone c'est quand même super voilà mais une transformation radicale mais les transformations cognitives je crois qu'elles ont déjà été un peu explorées c'est un très bon point en tout cas un grand merci à vous Claire David et Ange pour cette table ronde je veux aussi remercier Juliette et Céline qui ont beaucoup œuvré à la constitution d'une vidéo qui est permettant d'animer cette table ronde parce qu'elles ont vraiment travaillé très dur jusqu'au dernier moment Merci à tous ça a été un réel plaisir de passer ce moment avec vous tous et je ne remercierai jamais assez du coup Ange Madame Viola Monsieur Sophie Grignan et bien sûr Madame Belin pour ce moment ainsi que Madame Campy d'ailleurs et Monsieur Diary voilà je vous remercie en tout cas encore une fois pour tout pour votre participation et bien sûr de vous venir à cet événement Merci